Bienvenue à tous, bienvenue au nom de l'école de Yeshua, bienvenue donc à cette 52e paracha. Remettons cet instant au Seigneur. Père très sain, nous te rendons grâce dans le précédent nom de Yeshua. Merci mon Dieu, mon Père, de ta bonté, de ta fidélité, oui de ta miséricorde, à la gloire de ton saint nom, nous te rendons grâce dans le précédent nom de Yeshua. Merci Seigneur, détends ta main bienfaisante, nous sommes là dans des temps de repentance, Seigneur, afin d'être calés selon ta volonté, à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Merci Seigneur pour cette paracha que tu nous donnes. Aujourd'hui, nous te rendons grâce en pressionnant du Yeshua. Merci de nous former, de nous façonner, afin que nous puissions faire ta volonté, rien que ta volonté, faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à rentrer dans ton repos. Le repos, Seigneur, oui, de ton Shabbat, mais plus encore de ton repos spirituel, dont tu parles effectivement dans les Écritures, dans le psaume, en fait, 95, mais également aussi dont tu parles dans Hébreux 3, Hébreux 4. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce dans le pressionnant du Yeshua et dans ta main bienfaisante, car nous voulons rentrer dans ton repos, oui, c'est-à-dire rentrer, être totalement dépendant de toi, à la gloire de ton Saint-Lembre, au travers de Christ et choix que tu as, avec lequel tu as tout accompli, Seigneur, pour que nous soyons ton peuple, que nous apprenions à être attachés à toi et à rester attachés à toi, pleinement, puisque le voile est déchiré, nous te rendons grâce. Depuis 2000 ans, ces choses sont accomplies, et maintenant, Seigneur, eh bien, c'est ce que nous voulons. Pardon, Seigneur, pour toutes les viandes sacrifiées que nous avons mangées, pardon pour toutes les fausses doctrines, Seigneur, dans lesquelles nous avons été, oui, Seigneur, et qui n'était pas ta Torah pure et simple à la gloire de ton Saint-Lembre, ta Torah qui brûle dans le lieu saint, où là, il y a des ustensiles d'or, Seigneur, où il n'y a donc pas de corruption, Seigneur, rien que ta Torah. Ta Torah est parfaite, elle restaure l'âme, et nous voulons, Seigneur, la manger, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ, Yeshua, à la gloire de ton Saint-Lembre. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Bienvenue donc à cette 52e paracha. Nous sommes en fait aujourd'hui, donc le 26 septembre 2020, selon le calendrier messianique des Jubilés. Nous sommes le premier Shabbat du septième mois. Voyons un petit peu dans le calendrier. Je vous rappelle, ce calendrier est essentiel parce qu'il nous permet en fait de sortir des calendriers de ce monde. Donc oui, bien sûr, autant des calendriers religieux, de la tradition religieuse dite catholique, le calendrier grégorien, que nous connaissons tous, qui a un impact mondial au jour d'aujourd'hui, ça c'est typique de l'influence de Rome, l'influence spirituelle de Rome. Non plus, nous ne sommes pas sur le calendrier lunaire des Rabbats. Oui, bien sûr, nous sommes sur le calendrier messianique des Jubilés. Donc c'est un calendrier solaire, ça c'est très important, qui va se recaler très facilement. C'est un calendrier, il a l'avantage d'être très simple à utiliser quand on sait l'utiliser et à recaler au fait aussi tous les ans. C'est vraiment en fin de compte très très simple quand on a compris. Quand on a la lumière du Saint-Esprit qui nous permet de comprendre comment ça fonctionne, alors tout s'agence vraiment très bien. C'est le calendrier messianique qui a été utilisé au premier siècle par les disciples, d'une part, mais aussi en fait mille ans avant qu'Yécho ne vienne. C'est le calendrier que David utilisait, oui bien sûr, calendrier messianique, bien évidemment. Nous sommes en fait aujourd'hui, donc le septième mois. On va donc aller à la page 34, 29, 30 et 34. Nous y voici. Septième mois. Nous sommes donc dans le septième mois. Ici donc en fait, ici une peinture qui représente quelqu'un qui sonne en fait, bon du chauffard, c'est extrêmement important. La fête des trompettes a eu lieu, elle a eu lieu donc mercredi, mercredi dernier. C'était donc en fait ici, vous le voyez en fait sur l'écran, yom terroi. Dans la Bible, yom terroi, c'est-à-dire jour des clameurs, jour où on fait beaucoup de bruit, etc. Avec des chauffards, ok, comme ça par exemple, vous le voyez en fait ici, donc on sonne du chauffard en cette journée-là, dans le but d'interpeller en fait les hommes et les femmes et en fin de compte, afin qu'ils se posent les bonnes questions, suis-je bien inscrit, mon nom est-il bien inscrit dans le livre de vie de l'agneau ? Ça c'est extrêmement important. Donc si on ne l'est pas, si on n'a pas fait la volonté de Dieu au cours de l'année précédente, pleinement comme Dieu l'aurait voulu, et bien on demande pardon. Nous sommes dans la période des dix jours qui suivent la fête des trompettes, ici avant la fête de Kippour, que vous voyez en fait ici, c'est le dixième jour en fait ici du septième mois. Ici c'est le premier jour du septième mois, ici le dixième jour du septième mois. Donc tous ces jours-là sont des jours pendant lesquels en fait on se repend, de ne pas avoir fait la volonté de Dieu. Et ce que l'on prie en fait bien sûr c'est l'éternel au travers de Christ, si échoir, on lui demande pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, les manquements, nos faux raisonnements, nos fausses compréhensions, etc. Et on demande à Dieu d'un cœur simple et humble, remets-nous sur la voie de l'éternité, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ, échoir. Dieu pardonne, oui bien sûr, à tout homme qui en fait se repend et qui rentre dans l'humilité, oui bien sûr. Ça c'est extrêmement important et fondamental. Parlez-en autour de vous car un jour ce sera la dernière fête des trompettes, la dernière fête avant l'enlèvement. Donc ça a forcément un lien effectivement avec la fête des trompettes parce qu'en fait cette fête des trompettes c'est aussi le jour où le roi est couronné en fait ici. Donc notre Seigneur Yeshua sera couronné en fait ici, il y aura une fête des trompettes, ok, bientôt, c'est pas maintenant, ok, mais cela va arriver, ok, mais ça arrivera en fin de compte avant que cela n'arrive, il y a le règne de l'antéchrist pendant sept ans. Et cette fête des trompettes, elle nous parle. Je vous renvoie à l'enseignement sur les fêtes des trompettes que nous avons fait, ok, cela nous parle bien évidemment en fait de la venue de l'antéchrist qui va régner pendant sept ans. Et sept ans en fin de compte à partir du moment où il va commencer à régner, en fait ici il va régner pendant sept ans et c'est en bout des sept ans Yeshua revient, pose son pied sur le mont des oliviers et en fin de compte il instaure son règne messianique pendant mille ans. Ce sera forcément lieu en fait un jour de la fête des trompettes. Le tout n'est pas de se tromper de calendrier pour être là au rendez-vous comme il convient. Mais il s'agit en fait bien évidemment de se former, de se façonner. Ce n'est pas à la dernière minute que l'on se forme, en fait ici. Je remets en fin de compte ici mon chauffard, ici, vous l'avez en fait sur l'écran, sur les vidéos aussi, vous avez le symbole de la Ménorah, Ménorah qui est toujours en fin de compte ici l'image de la Torah. La Torah qui doit brûler en fait ici, c'est le chandelier à sept branches qui doit brûler dans nos cœurs avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. C'est Christ qui doit être élevé dans nos cœurs, dans nos vies et il a payé le prix. Il est venu en fin de compte sur la terre en tant qu'homme et il a montré qu'on pouvait écouter, mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité. C'est lui qui vient avec cette révélation en fait aussi de grâce et de vérité et qui vient en fin de compte nous expliquer les Écritures d'une manière très simple, dans une dimension qu'on n'avait pas forcément compris en fait avant parce qu'on avait les yeux, les yeux de notre compréhension aveuglée et de notre capacité à réfléchir qui était aveuglée. Tout ça s'est résumé sous les mots en fin de compte de pensée. Notre pensée était obscurcie mais ce voile se déchire quand effectivement on se convertit à Christ Yeshua et en fin de compte, si on veut écouter Christ Yeshua et mettre en pratique ce qu'il veut en fin de compte, nous dire avec grâce et vérité, eh bien on rentre dans le plan de Dieu et c'est là c'est très important. Donc fête des trompettes, n'hésitez pas à sonner la fête des trompettes ou à avertir en fait les uns les autres à droite et à gauche car un jour ce sera la dernière fête des trompettes. Donc ici n'hésitez pas à revoir l'enseignement sur les fêtes des trompettes, il est sur notre site, à le voir et à le revoir et à en parler en fait autour de vous bien évidemment. C'est le temps de la repentance, ces dix jours en fait ici en fait sont des temps de repentance jusqu'à Kippour car Kippour c'est la fête des expiations, vous avez aussi l'enseignement sur le site où en fait on expie l'iniquité, c'est-à-dire qu'en fin de compte on demande pardon à Dieu pour nos péchés, nos transgressions que l'on a fait au cours de l'année mais aussi des iniquités. Et là il y a un jour spécial pour rappeler en fait ici l'expiation des iniquités, c'est-à-dire des conséquences qui viennent des péchés ou des transgressions ou de toutes les malédictions qui sont posées sur nous par des sorciers, par des gens mal intentionnés qui croient bien prier mais qui prient mal, etc. Tout cela pose un jour sur nous, ça s'appelle des iniquités ou des malédictions si vous voulez. Et bien les malédictions ici ou les iniquités qui sont dues à nos propres péchés, transgressions ou à nos pères bien évidemment, peuvent être lavées et purifiées. C'était le but de la fête de Kippour, fête des expiations. Très important. Si on ne demande pas pardon pour nos iniquités, et bien cette fête, regardez l'enseignement, fait que les iniquités continuent de peser et ça pèse et ça pèse et ça pèse. Ça veut dire que notre compréhension, notre capacité à réfléchir va être faussée en fait ici quelque part. On n'aura plus les bons raisonnements, ok, ici, dans notre capacité à réfléchir. Et donc notre compréhension, je vais vous expliquer ces mots-là déjà, dianoya en fait ici à droite et en fait ici ça veut dire capacité à réfléchir. Et nous, ça veut dire en fait en grec la compréhension tout simplement. Et bien notre compréhension, si elle n'est pas renouvelée par une capacité à réfléchir, renouvelée par le Saint-Esprit, à la lumière de Yeshua, avec les enseignements de la Torah, et bien on ne peut pas avoir une bonne compréhension. Ça c'est un résumé des enseignements. Si vous voulez les enseignements détaillés, ils sont sur notre site, 3W, à l'école de Yeshua, sur les pensées. Tous ces mots-là, dans la brite d'achat, dans les traductions françaises du Nouveau Testament, et bien sont toujours traduits par « simplement penser » en fait ici. Donc résultat des cours, on ne voit pas la différence et le croyant n'est pas renseigné comme il faut. Alors revenez, revenez en fait à l'écriture, demandez par Dion pour avoir mangé des sang-viandes sacrifiées, c'est le moment en fait ici, car un jour ce sera la dernière fête des trompettes, et un jour ce sera la dernière fête des tabernacles, c'est-à-dire la récolte finale dont parle Apocalypse, chapitre 14, où on parle de la récolte du grain et on parle de la vendange, en fait aussi terrible, où là est foulé aux pieds tous ceux qui ont été dans la désobéissance à Dieu. Je dis désobéissance, mais c'est aussi plus en fait aussi l'insoumission aussi quelque part, ok ? Donc il faut faire une petite différence entre les deux. En grec c'est le même mot, mais en réalité c'est la soumission, il faut aller plus loin. Il y a l'obéissance, c'est une chose, mais il y a la soumission en fait aussi, qui est un degré supplémentaire, si je puis dire, dans la dépendance en fait à notre Dieu. Dieu veut que l'on soit entièrement, entièrement soumis au travers de Christ, à la gloire de son Saint-Long. Que l'on soit un peuple pour Dieu, afin de le servir là où il veut, comme il veut. Nous sommes aujourd'hui le 26 septembre, vous le voyez en fait ici sur l'écran. Nous sommes donc le quatrième jour, on le voit à droite, quatrième jour de ce septième mois. C'est très important. Les fêtes, vous voyez, la plupart du temps ont lieu un mercredi, c'est tout à fait normal. Et c'est en fait aussi le seul calendrier qui fait que les fêtes de l'Éternel ne tombent jamais un jour de Shabbat. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce que ce n'est pas normal qu'on trouve Kippour, effectivement, en même temps qu'un Shabbat, comme vous le voyez dans la tradition juive en fait ici, en vert, et bien vous voyez que les fêtes ici, fêtes de Soukhot rabbinique, et bien ici tombent un jour de Shabbat. Ce n'est pas normal. En fait ici, quelque part, c'est anormal. Mais on fait en fait comme on peut. Donc dans le calendrier lunaire, on est décalé de quelques jours et ce n'est pas bon. En fait, en réalité, ce n'est pas tout à fait juste. C'est déjà bien en fait de le faire, si je puis dire, parce que ça maintient en fait une tradition. OK ? C'est mieux de le faire comme cela, OK ? Selon le calendrier lunaire, si on n'a pas d'autre solution, etc. On peut le faire avec nos frères juifs. Vous voyez ici que Kippour rabbinique se trouve être en fait le sixième jour du septième mois, c'est-à-dire le vingt-huitième jour du mois de septembre 2020, mais ce sera le dixième jour du mois de Tishrit. On le voit dans la case ici. Dixième jour du mois de Tishrit, 5781. Ça, ce sera Kippour rabbinique. Faites des expiations selon la tradition juive. Rien ne vous empêche d'y participer en fait aussi, si vous le voulez, oui bien sûr, pour être en communion avec les frères. Mais ce qui est essentiel et fondamental, c'est effectivement de témoigner de Christ, bien évidemment, qui est notre lumière. Donc voilà pourquoi il faut témoigner, OK ? Il faut participer, on peut participer, mais il faut témoigner, témoigner de Christ. Car nos frères juifs, selon la tradition, depuis 2000 ans, sont effectivement quelque part enseignés dans l'aveuglement en fait aussi. Donc on est dans l'hypocrisie religieuse du côté des pharisiens. Donc Yeshua a dit, par en fait vos commandements, a dit aux scribes et aux pharisiens, par vos commandements, vous annulez la Torah. OK ? Ça c'est important quelque part. OK ? Et la tradition chrétienne, même chose, on est dans une hypocrisie religieuse qui en fait là trouve ses fondements sur les pères de l'Église qui ont rejeté justement en fait aussi la Torah. OK ? On est dans le même genre. C'est une hypocrisie religieuse différente. Donc d'un côté, à ma droite, je vais avoir l'hypocrisie de la tradition dite chrétienne et en fait à gauche, l'hypocrisie de la tradition des pharisiens avec en fait la tradition juive, en fait ici. Et en fait, nous, nous sommes au milieu en réalité et nous devons creuser, creuser, creuser. En fait ici, pourquoi ? Parce que Dieu nous a rachetés. Non pas pour qu'on soit sur des racines, en fait, comment dire, dite chrétienne, de l'empereur romain Constantin. Non. Il nous a pas rachetés non plus pour qu'on soit sur des racines des pharisiens, mais il nous a rachetés pour qu'on soit sur des racines hébraïques de la foi. C'est-à-dire que nos pères dans la foi, ce ne sont pas, comment on va dire, en fait tertulien, ce n'est pas en fin de compte origène, ce n'est pas Constantin, ce n'est pas les pères de l'Église, ce n'est pas non plus rabbin qui va, rabbin ceci, rabbin cela. Non. OK. C'est en réalité les pères que nous avons. Dieu nous les a donnés. C'est Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est en fait Moshe. C'est David. C'est en fin de compte tous les prophètes. Et c'est Yeshua lui-même, qui a appelé dans Esaïe 9, versets 5 et 6, Père éternel. Celui qui est le notre Père en réalité quelque part. Pourquoi ? Parce que le Père dans la pensée hébraïque, c'est quoi ? C'est celui qui enseigne et qui protège. OK. Voilà pourquoi Yeshua est appelé Père éternel, en fait, ici. Donc c'est très important, parce qu'ici, nous sommes ici sur les racines hébraïques de la foi. Donc on va creuser, creuser, creuser. Et on va découvrir la foi d'Abraham, on va découvrir la foi de Yitzhak, la foi de Jacob, la foi de Moshe, la foi de David, etc. La foi de tous les grands, en fin de compte, ici, qui étaient dans l'Écriture, qui sont là comme des témoins vivants de la parole de Dieu, de la parole pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Car tous ces hommes, tous ces témoins, connaissaient le Christ. Oui, bien sûr. Ils connaissaient le Christ et on l'attendait, en fait. Au moment où Yeshua est venu, bien sûr, la tradition juive, en fait, l'attendait. Certains avaient les yeux pour voir, d'autres ne le voyaient pas. C'est pour ça qu'en fait, Yeshua pose la question, en fait, ici. En fait, à qui dit-on que je suis ? Les uns disent, eh bien, un prophète. Les uns disent ceci, les uns disent cela, etc. Et puis Pierre, en fait, intervient et, en fait, Yeshua pose la question, et vous, qui dites-vous que je suis ? Et, en fait, Pétros, par la puissance du Saint-Esprit, dit, tu es le Christ, celui que l'on attendait. Tu es le Christ, celui, donc, qui est décrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est une révélation du Saint-Esprit. C'est une révélation extrêmement forte et fondamentale qui fait qu'on n'a pas à être dans l'hypocrisie des enseignements religieux tant du côté, en fait, chrétien que du côté, en fait, ici, juif de la tradition des pharisiens, bien évidemment. Non, nous avons été rachetés par le sang précieux de l'agneau afin, effectivement, en fait, de s'attacher à Dieu, de recevoir la Torah pleine de grâce et de vérité dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit, accomplir Jérémie 31, 31 à 33. OK. Et si, effectivement, nous ne sommes pas dans ce sens-là, nous avons besoin de nous repentir. Oui, bien sûr. Si nous n'écoutons pas, en fait, la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité, cela veut dire quoi ? Eh bien, que nous sommes dans l'erreur. Il y a des enseignements qui, en fait, ici, nous ont faussé notre capacité à réfléchir, nous ont faussé notre compréhension. Et il faut revoir cela. C'est le temps, c'est le moment, en fait, ici. Très important. C'est le moment, car un jour, ce sera les dernières fêtes sur la terre. Oui. C'est donc très important. Il faut donc prévenir. Nous sommes dans des temps prophétiques. 2020, c'est une année prophétique exceptionnelle, cette année. OK ? C'est exceptionnel, c'est la même configuration de temps que l'année de la mort de notre Seigneur y est choix. Voilà pourquoi c'est fondamental. Il faut écouter. Écouter et mettre en pratique. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes donc, en fait, ici. En fait, ici, nous le voyons, ici, 26 septembre. Donc, c'est le quatrième jour du septième mois. J'agrandis, en fait, ici, pour que vous puissiez me voir. 52e paracha, va, il y est l'air, et il a là. On va donc lire Dévarim, Dévarim de Théronome, chapitre 31. Donc, il n'y a qu'un seul chapitre. OK ? Il n'est pas très long. Et, en fait, ensuite, la Haftara, ou les Haftarot, au pluriel. Ésaïe, 55, 6, jusqu'à 55, 12. Mais on lira tout le 55 et le 56, parce qu'ils ne sont pas très longs. Et c'est très important, ça nous permet de rentrer dans la dimension prophétique. On lira Osée 14. Osée 14, 2, en fait, ici. Mais on lira tout le chapitre 14, parce qu'il est très important. Et on rajoutera aujourd'hui un chapitre supplémentaire, Osée, chapitre 13. Car il est très important aussi dans les temps prophétiques où nous sommes, évidemment. On va donc resituer la dimension prophétique et le message prophétique. La Brite Radacha, c'est l'Alliance Nouvelle. Ce sera donc Marc 8, versets 31, 38, et Marc 9, 1, tout simplement. Nous y voici. Eh bien, on y va. On avance. Paracha, nous la voyons, en fait, ici. Chapitre 31. Donc, je l'agrandis un petit peu pour que vous puissiez mieux le voir. à l'écran. Et on va commencer, en fait, ici, cette lecture et ses commentaires. Donc, très important. Vaillez l'air. Et il alla. OK. Moshe adressa encore ses paroles à toute Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Donc, Moshe a 120 ans. 40 ans dans le désert. Donc, il est rentré dans le désert. Il avait 80 ans. Donc, il a commencé, en fait, son appel. Il avait, en fin de compte, 80 ans. OK. Donc, à Dieu, effectivement, l'âge, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est l'appel. OK. Donc, 40 ans, en fait, ici, c'est donc très, 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 très important. Donc, je suis âgé de... Pardon, autant pour moi. Donc, je suis âgé de 120 ans. Donc, il a été appelé à 40 ans. Il a passé 40 ans dans le désert. Non, c'est bien ça ? Oui, 40 ans dans le désert. OK. Et puis, en fin, il est mort à 120 ans. C'est ça. Donc, 40 ans dans le désert. Il était appelé. Il avait 80 ans. Oui, tout à fait. OK. Quand ils ont commencé à aller dans le désert. Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est très important. 120 ans, il est donc relativement âgé. Mais pour l'époque, ce n'est pas forcément très, très vieux. En fait, aussi. OK. Donc, mais ici, son temps est terminé. Donc, Dieu dit, son temps est terminé. Ça va être le temps de la conquête du pays de Canaan. Et donc, en fait, le travail sera fait par Yehoshua. En fait, ici. Je ne pourrai plus sortir et entrer. C'est-à-dire, je ne pourrai plus être chef. C'est ça que cela veut dire, en fait, ici, dans la pensée hébraïque. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu passeras, tu ne passeras pas ce jardin. C'est-à-dire, tu ne rentreras pas dans, en fait, ici, le jardin. Dans le jardin. J'allais dire le jardin d'Éden. Le jardin de la promesse. Le pays de la promesse. Mais ce n'est pas pour ça que Moshe est rejeté par Dieu. OK. Moshe, en fin de compte, est un fidèle serviteur. A été un fidèle serviteur, même s'il a fait des erreurs. Oui, bien sûr. Et il a fait, en fait, quelques graves erreurs. Notamment, en fait, de ne pas glorifier Christ, Yeshua, au rocher de Mériba, en fait, ici. Donc, ça, c'était très important. Parce que ce rocher-là symbolisait Christ, en fin de compte. Donc, il ne l'a pas suffisamment glorifié, en fait, ici. Yeshua, ici. OK. Dans le désert. Nous avons vu ces passages-là, bien évidemment. Donc, je ne reviens pas dessus. En fait, le mot « chez », en fait, ici, c'est un homme précieux. Et on va le retrouver. On va le retrouver dans l'abri de Radacha, notamment dans la transfiguration. Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 13. OK. Marc 9, 2 à 13. Luc 9, 28 à 36. Ce sont les passages de la transfiguration. où, là, effectivement, Yeshua va sur la montagne, que l'on appelle la montagne de la transfiguration. Et là, en fait, il s'entretient avec Élie, qui représente les prophètes, et, en fait, Moshé, bien évidemment. Ce même Moshé, oui, bien sûr. Donc, il est dans la gloire de Dieu, oui, bien sûr. Et Yeshua s'entretient avec eux pour, en fait, ici, tout ce qui va se passer, en fait, par la suite, jusqu'à, en fait, ici, la mort et la résurrection. Donc, ça, c'est très important, parce qu'on a, ici, Élie, qui symbolise la prophétie, bien évidemment. C'est la prophétie qui est donnée par l'Éternel, notre Dieu, au travers des différents prophètes. Mais, en fait, ici, c'est aussi la prophétie, la parole de Dieu qui va se réaliser telle qu'elle doit être réalisée. Et, en fait, ici, conformément à la Torah, bien évidemment, parce que Moshé, ça symbolise, en fait, la Torah. C'est pour ça que la Torah est appelée aussi la Torah de Moshé, en fait, aussi, Thorat Moshé. En fait, en hébreu, comme c'est appelé aussi la Torah, en fait, ici, de l'Éternel, ok, ou la Torah de Dieu, bien évidemment, c'est la même. Ou, dans le Nouveau Testament, la Torah de Christ, en fait, aussi, on va trouver cette expression-là. Et ce sont les mêmes Torah, oui, bien sûr, ok, les Torah qui sont données par un tel ou par tel autre, mais qui sont strictement, en fait, à la base, les mêmes, en fait, ici. Sauf que Yeshua vient nous l'expliquer, cette même Torah, avec grâce et vérité. C'est donc très important. Tous les enseignements que nous faisons, chaque semaine, en fait, ici, sont dans le but de montrer cette Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Vous avez donc trois à deux, trois vidéos, en fait, ici, de une heure, une heure et demie, qui permet à ceux qui le veulent d'être enseignés d'une manière claire. Donc, on va faire tout le processus jusqu'à la Pâques de l'année prochaine. Ainsi, il y aura, donc, en fait, ici, des parachiottes enseignées sous forme de vidéos. En fait, toutes les semaines, ça donnera une formation de base. Cette formation de base, elle est très importante, bien évidemment, ok, elle vient compléter la formation papier, ok, la formation mécénique de base, qui existe, en fait, sous forme de papier, sous forme de petit livret de 20 à 60 pages, qui est très importante. C'est ça, la formation de base. Les vidéos, ça vient en complément, évidemment, ce n'est pas suffisant. Ça vient en complément, en fait, de cette formation de base, ok. Et, effectivement, il y aura d'autres enseignements par la suite, des niveaux 2, voire des niveaux 3, pour aller, en fait, un peu plus loin. Mais on ne reviendra pas sur les enseignements de base, bien évidemment, qui sont donnés là. C'est donc très important. Donc, Moshé, en fait, ici, il est présent dans la bride Radacha. C'est très important. Et, je crois bien dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes. Je suis venu pour l'accomplir. Le mot accomplir, plairer au haut, ça veut dire remplir en abondance les cœurs qui le veulent, avec grâce et vérité, de cette Torah-là, afin, justement, de faire un peuple pour Dieu. En dehors de ça, en dehors de cette interprétation, mes frères, mes sœurs, on est, quelque part, dans l'hypocrisie religieuse. Hypocrisie chrétienne ou hypocrisie juive traditionnelle, où on a rejeté le message de Christ, l'enseignement de Christ, avec grâce et vérité. Dieu n'a pas fait autre chose. Il n'a pas changé de Torah. Il a changé de mode opératoire. C'est différent. OK ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de faire des sacrifices dans le temple pour être pardonné. La croix de Christ est parfaite. C'est le mode opératoire qui a changé. En fait, ici, non pas pour changer la Torah, non, elle est la même. Elle est parfaite. Sinon, dans Psaume 19, verset 8, le Dieu ne dirait pas, ta Torah est parfaite. La Torah est parfaite. OK ? Donc, David va dire, ta Torah est parfaite. Elle restaure l'âme. OK ? Paulos dira la même chose, en fait, aussi, mais les traditions que vous avez, en fait, en français du Nouveau Testament, ne vous permettent pas de comprendre, en fait, ici, cela. Voilà pourquoi. Merci pour vos prières, vos encouragements. Nous espérons sortir d'ici la fin de cette année, au début de l'année prochaine, un Brit Radacha, c'est-à-dire une alliance nouvelle qui, en fait, sera traduite sur la, comment dire, dans la pensée hébraïque, sur le texte reçu du XVIIe siècle, et là, d'une manière claire et évidente, ça devient évident et clair. On est bien dans la continuité de la Torah des prophètes et des psaumes, et on a un Nouveau Testament qui, là, est bien ancré sur les racines hébraïques de la foi. C'est donc très important et fondamental, selon la volonté, en fait, de notre Dieu, notre Père. Et ça, c'est fondamental. C'est extrêmement important. OK ? Chaque jour, le Seigneur, en fait, ici, nous encourage, et m'encourage, en fait, ici, au travers d'un message, où il dit, en fait, ici, je vous le donne, c'est personnel, en fait, mais je vous le donne, en fait, ici, « Veille, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » C'est, en fait, 1 Timothée, chapitre 4, verset 16. OK ? Et ça, c'est très important, car ce qui va arriver, mes frères et mes sœurs, est extrêmement grave, extrêmement dur, extrêmement difficile, où, en fait, les gens, s'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire des faux enseignements, eh bien, leur capacité à réfléchir va être faussée, et donc, si la capacité à réfléchir est faussée, ça veut dire que la capacité, la compréhension, en fait, ici, va être faussée, et si la compréhension est faussée, eh bien, ça veut dire qu'on ne va pas être capable de comprendre, ça va de soi, et de comprendre exactement ce que Dieu veut. Donc, résultat des courses, on s'en va sur des voies qui peuvent être des voies d'égarement, en fait, ici. Et Satan s'appelle le malin, voilà pourquoi il s'appelle le malin, c'est qu'il est capable, en fait, de vous donner toutes sortes, en fait, de faux enseignements, bien évidemment, qui peuvent paraître bons, etc., qui, en fait, ont une apparence, parce que Satan est un ange, en fait, qui sait se déguiser en ange de lumière, on est bien d'accord, OK ? Donc, il est séduisant, en fait, aussi, quelque part, et il peut nous entraîner. Il n'y a pas 36 chemins. La Torah est la vérité. Voilà pourquoi il faut venir sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ, Yéchoir. Moshé est là, sur la montagne de la Transfiguration, pour montrer, en fait, ici, l'exemple, pour être un témoignage. S'il n'y avait pas besoin de Moshé, eh bien, Moshé ne serait pas apparu, en fait, ici, en fait, ici, sur la montagne de la Transfiguration. Quel est le but, en fait, ici, de cette apparition ? C'est de témoigner que ça n'a pas changé, en fait, ici, quelque part. C'est le mode opératoire qui change. Donc, on ne fait pas un Nouveau Testament qui est séparé de l'Ancien Testament, comme Constantin l'a dit. Non, on change le mode opératoire afin que la Torah ne soit plus à l'extérieur, mais qu'elle soit écrite dans le cœur des gens. Dans le cœur, dans la cape, dans le cœur, dans Jérémie, chapitres 31, 31 à 33, c'est mis, en fin de compte, afin que les enseignements de la Torah soient dans le cœur. C'est-à-dire, au fond de toi-même. Cœur, c'est le mot lève, en fait, en hébreu, qu'on traduit parfois aussi, et très souvent, et à juste titre, par pensée, en fait, ici. C'est le pensée, en fin de compte, que nous avons en nous. Et ces mots, en fait, vont être, justement, dans le Nouveau Testament, en fait, retravaillés, expliqués d'une autre manière, pour dire que le cœur, en réalité, c'est, en fait, ici, la capacité à réfléchir. Voilà pourquoi Paulos va utiliser, de manière très judicieuse, en fait, ici, le mot dianoya, en fait, en grec, qui ne veut pas dire pensée, ni cœur, et c'est mal traduit, en fait, ici, quelque part, parce qu'on a même traduit ce mot-là par esprit, dans votre esprit. Non, ce n'est pas esprit, esprit, c'est pneuma, en fait, en grec, non. Et, en fait, Paulos, il dit, dans notre dianoya, c'est dianoya, c'est-à-dire dans notre capacité à réfléchir. Pourquoi ? Pour qu'on puisse avoir une compréhension qui soit renouvelée, évidemment. Tout ce travail-là, OK, ce n'est pas un homme qui le fait, c'est le Saint-Esprit qui le fait, en fait, dans le cœur, et dans le cœur des hommes et des femmes, qui le fait dans les pensées des hommes et des femmes, de manière à ce qu'ils puissent être renouvelés comme il convient. C'est donc ça, des enjeux très, très importants. C'est pour ça que ce temps de repentance, ici, de dix jours, c'est un temps de repentance où on se repent, en fait, ici, de la manière, de la capacité à réfléchir que nous avions, et la compréhension que nous avions des choses qui sont peut-être erronées. Et si elles sont peut-être erronées, on vient vers le Père, et on dit, peut-être que mes pensées sont erronées. Mon cœur a été entraîné de travers, peut-être, aussi, renouvelle-moi. Renouvelle-moi, Père très saint, selon, en fait, ici, ta capacité à réfléchir, une capacité à réfléchir qui soit renouvelée par le Saint-Esprit, et une compréhension qui soit renouvelée par le Saint-Esprit, en fait, aussi. Ça, c'est extrêmement important. Des versets disent bien que ceci nous permet de passer, en fait, ici, de la connaissance gnosis à l'épignosis, c'est-à-dire la connaissance précise et correcte. Connaissance précise et correcte de Dieu, connaissance précise et correcte de Christ, connaissance précise et correcte de la vérité. Amen. Tout cela, c'est un travail spirituel. C'est un travail spirituel qui fait que, justement, en fait, ici, « Eh bien, Dieu sonde les cœurs et sonde les reins. Voici, il y a quelque orgueil dans le cœur à ne pas considérer, en fait, la Torah comme étant la vérité. Si je peux dire la Torah est la vérité, je l'écoute et je la mets en pratique. Je suis sur la bonne voie. » C'est bien au travers de Christ, évidemment. C'est-à-dire avec grâce et vérité. Parce que cette Torah, elle est merveilleuse. Elle me dit exactement ce qui est péché, ce qui est transgression, ce qui est iniquité. Et si je ne la lis pas, si je ne l'édite pas, si je ne la médite pas, je ne sais pas ce que c'est qu'un péché, une transgression et iniquité. Et dans ce cas-là, je suis un chrétien faible, un enfant en Christ, qui, en fait, ici, ne sait pas discerner ce qui est péché, transgression et iniquité. Je vous défie, en fait, dans les enseignements, ici, de la chrétienté, quelque part, de savoir ce que c'est qu'un péché, une transgression et une iniquité, de manière exacte. C'est impossible. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les enseignements sont erronés. Ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Si, résultat des courses, le croyant n'est pas formé. Il reste un chrétien immature, je suis désolé de le dire, quelque part, qui n'a pas la maturité que Dieu veut. Résultat des courses, ils sont, en fin de compte, charnels. Ils restent charnels. On n'a qu'un choix. Et Paulos est très clair. Il est très, très clair. Dans Galates, vous pouvez relire. Galates, chapitre 5, versets 19 à 22. D'une manière très claire, Paulos dit que si on reste charnel, eh bien, on ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Or, tous ces passages-là, en fait, ici, ont été effectivement, comment dire, je veux dire, en fait, au niveau de la traduction, ont été, en fin de compte, traduits d'une manière perverse, quelque part. C'est le malin qui est là. Parce qu'on n'est pas venu sur la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien, il y a, en fin de compte, des erreurs dans la manière de comprendre, en fait, les choses, et de les expliquer. Résultat des courses, le croyant n'est pas instruit, comme il convient. Voilà pourquoi il faut revenir. C'est le temps de la repentance. Les dix jours ici, avant Kippour, c'est le temps de la repentance. Le temps de se recaler dans sa manière de penser. Je continue, en fait, ici. Verset 3. L'Éternel, ton Elohim, marchera lui-même devant toi. Il détruira ses nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Yéhoshua marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. C'est donc très important, en fait, ici. Dieu dit, je marcherai devant toi pour détruire ses nations. Car ses nations, justement, avaient accumulé les péchés, les transgressions, et les iniquités. Oui, bien sûr. À tel point qu'il n'était plus possible de faire quoi que ce soit avec ses nations. Et Dieu dit, je vais marcher devant toi. Car l'iniquité est à son comble, et donc, en fait, ils doivent être détruits. Ils sont, en fin de compte, sous des malédictions qui amènent à la destruction. Oui, bien sûr. Quand Dieu maudit jusqu'à la destruction, c'est effectivement extrêmement grave. Donc ici, Yéhoshua marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ses nations comme il l'a traité. Syron. Syron, roi de Bassan, et Og, roi des Émouri, des Amoriens, qui l'a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les commandements. OK ? Ici, c'est même pas les ordres, c'est le mot mitzvah, en fait, ici, en hébreu. Donc c'est bien les commandements, tous les commandements. Et le mot les est en fait ici en majuscule, tout simplement parce qu'il y a l'article, en fait, en hébreu. Et c'est bien, en fait, tous les commandements, sans exception, que je vous ai donné. Fortifiez-vous et prenez courage. Ici, en fin de compte, c'est la même chose, en fait, ici. OK ? OK ? En réalité, prenez courage. OK ? Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'éternel ton Élohim marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne te délaissera point, il ne t'amonnera point. Même chose, cela peut nous paraître comme des montagnes, parce que nous avons été élevés dans la tradition chrétienne, eh bien, il acte comme une montagne, en fait, spirituelle. Bien évidemment, c'est bien sûr des montagnes. Mais est-ce que ça, en fait, est-ce que c'est impossible à franchir ou impossible à détruire devant Dieu ? Non. OK ? Absolument pas. Si, en fait, on marche par la foi, on écoute tous les commandements de Dieu, eh bien, en fin de compte, à ce moment-là, eh bien, ces montagnes-là vont être détruites. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Sortez, sortez du milieu de... » OK, vous venez là, comment dire, l'iniquité, vous devez abandonner, la justice et l'iniquité n'ont rien à voir ensemble. Iniquité, en fait, ici, en grec, c'est le mot « anomos », en fait, ici, dans le texte de Thessalonicien, et ça veut dire, en fait, qui n'a rien à voir, pardon, « anomia », ça n'a rien à voir avec la transgression de la Torah, en fait, tout simplement. OK, la justice de Dieu n'a rien à voir avec la transgression de la Torah. « Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'éternel ton éloïe marchera lui-même avec toi, il ne t'abonnera pas, Dieu va t'accompagner dans ce chemin-là. Prends courage et fortifie-toi. » Ça, c'est très important. « Marche par la foi. » Moshé appela Yéhoshua, il lui dit, en présent de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage. » OK, ici, toujours les mêmes expressions qu'on va retrouver très souvent. « Fortifie-toi et prends courage. » OK, aujourd'hui, on est dans ce travail spirituel, en fait, ici, de sanctification qui consiste, en fait, à vouloir s'attacher à Dieu et à rester attaché, en fait, à Dieu, à rejeter toutes fausses doctrines, tous faux enseignements et à ne considérer que la Torah comme étant la vérité. C'est ça que Dieu, en fin de compte, veut que l'on fasse afin que l'on soit à lui et rien qu'à lui. Si tu veux être un peuple pour lui, il n'y a pas 36 solutions, c'est ça qu'il faut faire. Fortifie-toi et prends courage car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner et c'est toi qui les en mettras en possession. Yehoshua. Yehoshua, c'est Josué. Yehoshua, ok, eh bien, c'est une image de Yeshua, c'est-à-dire une image de celui qui marche devant nous. Tu restes ici quand il va faire la conquête du pays, eh bien, le chef de l'armée de l'Éternel va être devant Yehoshua et le chef de l'armée de l'Éternel c'est qui ? C'est Yeshua, oui, bien sûr. Donc, c'est en fait Yehoshua, qui est une image en fin de compte de physique de Yeshua qui permet en fin de compte de faire rentrer le peuple dans le pays de la promesse. De la même manière, d'un point de vue spirituel, si nous voulons franchir le Yarden, c'est-à-dire le Jourdain, eh bien, effectivement, nous pouvons rentrer dans le pays de la promesse, c'est-à-dire le pays où, en fait, ne doit régner que la Torah. C'est pour ça que tous les peuples qui sont là doivent être exterminés. Il ne doit pas y avoir aucune idolâtrie. Rien, rien, en fait, de ce qui vient de ce monde, en fait, ici, ne doit, sans ce pays-là, ce pays spirituel, subsister. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler, en fait, ici. Voulez-vous, oui ou non, traverser le Yarden, c'est-à-dire le Jourdain, pour rentrer dans le pays de la promesse, le pays du repos de Dieu. C'est la même image, exactement la même image, quand tu es dans le parvis et que tu rentres dans le lieu saint. Quand tu rentres dans le lieu saint, eh bien, là, les ustensiles sont tous d'or. Donc, il n'y a pas de corruption. Dans le parvis, tous les ustensiles sont des ustensiles d'airain. Donc, c'est sujet à la corruption. Oui, bien sûr. OK ? Ce n'est pas parfait. C'est bien, c'est nécessaire, c'est utile, bien sûr, pour nous apprendre, en fait, les choses. Et on a besoin, en fin de compte, de traverser ce parvis, d'être dans un temps, dans des doctrines qui ne sont pas forcément justes, etc. Toutes les religions sont dans le parvis, mon frère, ma sœur. On y trouve de tout, même le crime, même, en fait, ici, toutes sortes de choses qui peuvent être abominables. Oui, bien sûr. OK ? Comme la domination, le contrôle, etc., la manipulation. Satan se trouve dans le parvis. Oui, bien sûr. On le voit dans nos églises, bien évidemment, en fait, aussi. Est-ce que Satan agit dans nos églises ? Oui, bien sûr. OK ? Est-ce qu'il agit dans le monde ? Oui, bien sûr. On est dans le parvis, en fait, ici. OK ? Parvis, normalement, c'est un parvis religieux, en fait, on va dire. OK ? Mais je dis bien religieux, ce n'est pas dit spirituel. Si tu veux rentrer dans le spirituel, il faut passer le premier rideau. Le premier rideau, et tu rentres dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, les ustensiles sont d'or. Il n'y a rien de corruption, en fait, ici. Pas de viande sacrifiée aux idoles. Il n'y a que la Torah qui brûle. OK ? Sur la gauche, quand je rentre, il y a le chandelier, en fait, à sept branches. Et là, en fait, quand il brûle, sept jours sur sept, etc., 24 heures sur 24, c'est l'image de la Torah, en fait, qui brille, la lumière. Et en face, on a la table des pains de proposition avec les douze pains qui représentent les douze tribus. Ça représente le peuple. Et donc, il est éclairé, c'est en face, c'est volontairement fait en face afin que la Torah puisse éclairer le peuple. C'est la même chose avec nous. Et si tu veux, passer le jour d'un, c'est ça que ça veut dire. Passer le jour d'un, ça veut dire rentrer dans le pays de la promesse. Et quand je rentre dans le pays de la promesse, en fait, ici, je n'accepte rien de corrompu. Rien. Rien, mon frère et ma sœur, de corrompu, en fait, ici. Et à ce moment-là, en fait, je peux me nourrir, je peux grandir et m'attacher à Dieu et rester en fait attaché à Dieu. Et ensuite, l'autel des parfums ici, c'est l'autel des prières, oui, bien sûr, ok, qui est d'une odeur agréable, en fait, à Dieu. Parce que tu te repends, tu es dans l'humilité, en fait, ici, quelque part, donc ta prière va être exaucée, en fait, ici, en fait, ici, à la gloire de l'Éternel. Donc ici, c'est très important, en fait, ici. Ça, c'était, en fait, la première partie. Donc, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. Verset 8, dans ce schéma-là, en fait, ici, tu n'as pas à t'inquiéter. Quitte les montagnes, ok, protestantes, quitte les montagnes catholiques, quitte les montagnes évangéliques ou les collines évangéliques, etc., ou toute autre colline, etc. abandonne toutes ces doctrines, en fait, ici, qui sont perverties, en fait, par l'homme, et vient, en fin de compte, dans le pays d'Aprême, sur la montagne de Zion, en fait, ici, là où se trouve le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Yeshua, notre seigneur, notre sauveur, notre seigneur, et notre maître, celui qui nous enseigne, en fait, ici. C'était tellement important, regardez, en fait, ce qui se passe juste après. Verset 9, 9 à 13, Moshé écrivit, cette Torah-là. OK, donc, cette Torah-là, OK, cette Torah-là, en fait, ici, c'est très important, c'est le mot Torah, en fait, ici. Torah, en fait, ici, vous l'avez, en fait, en dessous, OK, 222 fois, 213 versets, ici, c'est un résumé de la définition, puisqu'il y a 213 versets, il n'y a pas de 213 versets, ici, c'est très important, en fait, ici, parce qu'on donne, en fait, une petite idée. C'est traduit par loi, souvent, mais plutôt enseignement, comme c'est écrit dans Proverbe, Proverbe 1 et 8, c'est marqué, en fait, ici, écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ici, l'enseignement, c'est le mot Torah en hébreu, tu peux vérifier, en fait, dans les textes hébreux, c'est bien la Torah de ta mère, c'est l'enseignement de ta mère, en espérant que cette Torah, en fait, que tu enseignes ta mère, c'est bien la Torah de Dieu, évidemment, donc là, c'est l'enseignement de ta mère, ok, ou encore, par, en fait, 6.20, ici, mon fils, garde les préceptes de ton père, ne rejette pas l'enseignement, ok, de ta mère. Pourquoi la mère, en fait, ici ? Parce que la mère, elle est au foyer, et généralement, en fin de compte, eh bien, le père, lui, travaille, donc il va à droite à gauche, pour apporter un revenu, en fait, à la maison, et qui s'occupait de l'enseignement, en fait, à la maison, c'était, en fait, maman, et maman, en fin de compte, elle enseigne, eh bien, en principe, en fait, la Torah de Dieu, bien évidemment, la Torah de Moshé, c'est la même, en fait, ici, ou la Torah de Christ, c'est encore mieux, en fait, ici, parce que c'est avec grâce et vérité, mais ce n'est pas différent, la même chose, en fait, ici, quelque part. La première fois que le mot Torah apparaît dans les Écritures, c'est dans Genèse 26, verset 4-5, ok, où Dieu parle, en fait, à Isaac, il parle à Isaac, et il va dire, en fin de compte, Yitzraq, et en fait, il va dire, « je vais te bénir », ok, pourquoi ? Eh bien, il va dire, « je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel », etc., etc., et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, la bénédiction, en fait, d'Abraham va être transférée à Yitzraq, et, en fait, il va dire pourquoi, Dieu va dire pourquoi, « parce qu'Abraham a obéi à ma voie et aux enseignements de ma Torah », ça se termine par « enseignements de ma Torah », c'est le mot Torah au pluriel, « vétorotai », « vétorotai », en fait, en hébreu, ça veut dire « aux enseignements de ma Torah », tout simplement, ok, mais comme ça fait trop juif, eh bien, effectivement, les traducteurs, vous pouvez le vérifier, n'ont jamais été dit comme ça, ils ont simplement traduit, en fait, ici, par « mes règles », tout simplement, en fait, ici, la plupart du temps, ça ne veut pas dire « mes règles », ok, ou « mes lois », parce qu'il y a d'autres mots pour dire « loi » et pour dire « règles », ce sont les enseignements de la Torah, c'est très important, Malachie, chapitre 4, verset 4, ok, « souvenez-vous de la Torah de Moshe », « Torah de Moshe », voilà pourquoi en hébreu, « Torah » devient « Torah », c'est-à-dire qu'il y a un « tav », ça se termine par un « tav » et non pas un « et », c'est ce qu'on appelle, en fait, un état construit, un état construit dans l'hébreu, ça veut dire que le mot, en fait, de deux mots ne fait qu'un seul mot, c'est la Torah de Moshe, en fait, ici, donc très important, comme il y a la Torah de Dieu, ok, elle est un, c'est un tout, la Torah de Moshe, c'est un tout, la Torah de Christ, c'est un tout, c'est le même tout, sauf qu'avec Christ, c'est expliqué avec grâce et vérité. « Mon serviteur, la loi de l'Éternel est en fait l'ensemble des lois, des commandements, on fait ici, des jugements, ou manières de juger que l'Éternel a donnés aux hommes au travers du peuple juif, oui, bien sûr. psaume 19, verset 8, la Torah de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage, ignorant. Mon frère, ma sœur, psaume 19, verset 8, regarde ce qui est écrit, la Torah de l'Éternel est parfaite. Si elle est parfaite, elle restaure l'âme, de quoi est-ce que j'ai besoin d'autre ? Ok, rien, j'ai besoin de la croix de Christ, c'est tout, mais elle est dedans, c'est inclus, en fait ici quelque part, j'ai besoin de la croix de Christ pour comprendre cette Torah, afin qu'elle me renouvelle dans ma manière de penser, ma capacité à réfléchir, et en fait qu'elle puisse renouveler ma compréhension. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage, l'ignorant. Paulos nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, toute l'Écriture, ce n'est pas dit ici que le Nouveau Testament, en fait ici des chrétiens, de Constantin, non, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, en fait ici. Donc, cela inclut bien évidemment, en fait, les enseignements de la Torah. Voir le mot Torah dans le psaume 119, verset 142, c'est marqué, « Torah, tra, et metta, Torah, et la vérité. » Ésaïe 8, 20, je citerai aussi ce verset-là, « à la Torah et au témoignage, » et au témoignage, sans cela, point de salut, en fait ici. Le prophète Ésaïe, Yeshayahu, avait donc déjà dit cela, huit siècles avant Christ, avant que Christ ne vienne, en réalité. Car lui, il parlait de la rémunération de Christ, oui bien sûr. Qui existait, oui bien sûr, sous forme spirituelle, il existait, en fait, il était là, il était présent, il s'appelait la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce concept hébraïque très ancien qui existe dans la Torah, les prophètes et les psaumes, Dieu, la parole de Dieu, et l'Esprit de Dieu. Celui qui s'appelle la parole de Dieu est un être spirituel qui travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Ce concept des trois existe en fait ici. dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et tous les croyants, sans exception, Adam, Noé, également, en fin de compte, tous les autres qui ont suivi, les grands hommes de foi, Abraham, Yisra, Jacob, Moshe, David, les prophètes, et ce que je ne cite pas encore, que je ne cite pas ici parce que je n'ai pas le temps de les citer, et bien tout cela croyait en Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et il savait que celui qui s'appelait la parole de Dieu était un être spirituel, était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes et que c'est par lui que le salut allait venir. Il était le Christ, le Christ en devenir, en fait ici. C'est pour ça cette notion de Christ, celui qui va faire l'expiation, elle est très présente et elle est affirmée, en fait ici, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi Pétros va dire en fait ici, tu es le Christ, le Christ qui est décrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes, ok, et tu es celui qui vient pour accomplir les Écritures. Voilà pourquoi nous n'étions pas enseignés comme il fallait et nous avons mangé des viandes sacrifiées aux idoles qui ont faussé, perverti notre capacité à réfléchir et notre compréhension. Voilà pourquoi il y a un temps pour la repentance, oui bien sûr, et l'humilité, l'humilité de reconnaître que l'on a peut-être été enseigné, pas comme il faut, bien évidemment. Donc cette Torah, elle est très importante. Moshé écrivit, cette Torah-là, elle a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'Alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Alliance, c'est avec un grand A parce que c'est une alliance que Dieu n'a pas abolie, pas du tout, ok, la nouvelle alliance, nouveau en hébreu, ça veut toujours dire qui rajoute ou qui complète, mais ça ne veut jamais dire qui annule et qui remplace. Comme Constantin l'a dit avec les expressions Nouveau Testament et Ancien Testament, c'est l'empereur Romain Constantin qui met cela au IVe siècle, qui met cela en place. C'est pour ça qu'aujourd'hui quand je parle de l'Ancien Testament et Nouveau Testament, ça veut dire que si je dis, j'utilise ces appellations-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis sous influence, sous l'influence de l'empereur Romain Constantin, car Yeshua n'a jamais parlé d'Ancien Testament, Nouveau Testament. Non, il a parlé d'une alliance nouvelle qui consistait à compléter et à parfaire, en fait, ici, la première. En fait, ici, ça, c'est très important. Et Constantin en dit, en fait, ici, il y a un Ancien Testament et il y a un Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est pour les Juifs et le Nouveau Testament, c'est pour les Chrétiens. Si tu penses ça au fond de ton cœur, au fond de ton âme, s'il y a encore ces choses-là, ça veut dire qu'il y a des fiendes sacrifiées aux idoles, des enseignements erronés qui sont encore là, qui ont déformé ta capacité à réfléchir. Cela nécessite de la repentance, cela nécessite de reconnaître cela devant Dieu et de reconnaître que tu es dans l'erreur et avec humilité de cœur, je dis bien humilité, reconnaître que les enseignements que tu as reçus pouvaient être erronés ou sont erronés et que tu viens vers Dieu en toute humilité. Tu te couches du sang précis de l'agneau, du sang, de la croix de Yeshua, du sang qui a coulé et là, le sang, il a coulé parfaitement justement pour te laver, te purifier. Ceux qui sont humbles, ceux qui s'humilient uniquement devant Dieu et à ce moment-là, Dieu va renouveler ta capacité à réfléchir afin que tu aies une meilleure compréhension des Écritures et que tu puisses comprendre dans quelle dimension spirituelle nous sommes aujourd'hui. 2020, c'est très important, c'est une année prophétique où on doit appeler à la repentance. Priez, mes frères et sœurs, aussi pour les pasteurs, priez, mes frères et sœurs, pour tous ceux qui sont autour de vous qui ne connaissent pas ces choses-là. Il faut qu'ils soient touchés d'un esprit de repentance. Oui, bien sûr. Parlez, en fait, aussi des vidéos que nous avons faites sur le site parlant, en fait, du Covid-19, du coronavirus et également, en fait, ici, la vidéo que nous avons faite qui s'appelle « Appel aux chrétiens ». C'est un appel à la repentance. Parlez-en autour de vous. Revoyez, en fait, ici, ces enseignements. C'est très important. On rentre dans une dimension prophétique très importante. Ici, les choses vont bouger d'une manière grave, très grave, dans le but d'amener à la repentance, en fait, ici. Dans le but d'amener à la repentance. OK, on est bien d'accord. Dix, Moshé leur donna sept ordres tous les sept ans à l'époque de l'année du relâche, c'est-à-dire de la Shemita, c'est-à-dire tous les sept ans, à la fête des cabanes. Donc, la fête des cabanes, c'est le quinzième jour de ce septième mois. Eh bien, en fait, ici, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Elohim, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette Torah-là devant toute Israël en leur présence. C'était tellement important, cette Torah, que tous les sept ans, en fait, ici, eh bien, les enfants d'Israël devaient écouter cette Torah et on lisait toute la Torah, les cinq livres de la Torah, pendant, en fait, la semaine, la semaine de la fête des tabernacles. Est-ce possible ? Oui, bien sûr. En réalité, si vous, en fait, lisez normalement, à une lecture, disons, à une vitesse normale, eh bien, en fait, ça devrait prendre quatre, cinq heures par jour pendant sept jours et, en général, on lit, en fait, toute la Torah. Avec, en fait, quelques petites coupures, oui, bien sûr. Donc, en fait, en général, en fait, cette bonne matinée, ça suffit, en fait, ici, pour lire toute la Torah. Eh oui, ça suffit. En une semaine, on peut lire toute la Torah. Oui, c'était ça. Nous avons fait le test, nous avons fait l'expérience et on l'a expliqué dans les petits livrets, en fait, de la formation messianique concernant, en fait, ici, cette 52e paracha. Tous les sept ans, donc, en fait, ici, tout le peuple devait lire. À l'époque, il n'y avait pas, en fait, le compte de Bible. Butamère n'avait pas, en fait, encore la révélation de l'imprimerie. OK ? Non. Donc, en fait, ici, la transmission se faisait par orale. Oui, bien sûr. Donc, il fallait au moins que tous les sept ans, tout le peuple, puisse entendre, en fait, toute la Torah, bien évidemment. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde, OK, à la fête des cabanes. Fête des cabanes ou fête des tabernacles. OK ? Donc, selon, effectivement, les Bibles. OK ? Fête des cabanes. Soukot, soukha, une soukha, c'est une cabane, en réalité. D'accord ? OK ? Donc, on aurait dit une cabane de branches, en fait, ici, tout simplement. L'origine, c'est ça. On peut dire, en fait, ici, tabernacle aussi. OK ? La seconde, traduite par tabernacle, j'y reviendrai, en fait, ici, dans le renseignement sur les tabernacles, la fête des tabernacles. Quand toute Israël viendra se présenter devant l'Étale, ton élime, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette Torah-là devant tout le peuple en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes mortels, en fait, ici, les femmes, les enfants, et même l'étranger. L'étranger qui n'est pas hostile, c'est-à-dire qui n'est pas idolâtre, mais qui n'est pas hostile. C'est le guerre, en fait, ici, OK ? En hébreu, OK ? Ce n'est pas, en fait, contre le nerar. Le nerar n'est pas invité. S'il est idolâtre, tant qu'il ne s'est pas repenti, il n'a pas besoin d'être présent et d'entendre, en fait, la Torah. Cette loi parfaite, cette loi parfaite n'est faite que pour les cœurs qui veulent écouter, en fait, ici. Si, en fait, le cœur ne veut pas écouter la Torah, ça veut dire, quelque part, c'est un étranger idolâtre. OK ? C'est pour ça qu'en fait, ici, dans la chrétienté, vous avez beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas entendre de la Torah parce qu'ils ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles, donc ce sont des idolâtres. Quelque part, ils n'acceptent pas la Torah, bien évidemment. Donc, en fait, quelque part, ils ont été déformés, déformés dans leur compréhension et déformés dans leur capacité à réfléchir. D'où l'importance de prier pour eux, lier les esprits d'idolâtrie, bien évidemment, vous pouvez le faire, ça. Prier, intercéder, pour tous ceux qui sont autour de vous, lier les esprits, en fait, ici, religieux, lier les esprits, en fait, d'idolâtrie, ne les chassez pas, OK ? Parce qu'il faut que la personne soit consentante dans ce cas-là, mais vous pouvez les lier afin qu'ils puissent être touchés par un esprit de repentance s'il est possible, OK ? Et à ce moment-là, en fait, l'étranger idolâtre qui se repent peut écouter. Mais ici, c'est bien le guerre, en fait, ici, petit i, je vous le montre, en fait, ici, vous voyez ici apparaître le petit i, c'est bien guerre, 92, donc 92 fois dans 92 versets, c'est l'étranger, et c'est pas l'étranger idolâtre, comme vous le voyez en dessous. En dessous, c'est marqué nerar, donc 4, c'est 35 fois dans 35ème fois, c'est aussi traduit par étranger dans nos bibles, en français, mais en réalité, c'est un étranger idolâtre. Donc l'étranger idolâtre n'est jamais invité au fait de l'Éternel, n'est jamais invité à l'écoute de la Torah, jamais. mais il faut qu'il se repente d'abord, et qu'il puisse en fait ensuite venir pour écouter, bien évidemment. Mais cet étranger idolâtre, s'il se repent, Dieu dit, ok, ça c'est très bien s'il se repent, et il y a en fait, dans Esaïe 54 et 56, Dieu dit, cet étranger, en fait là, qui est idolâtre, qu'il se repent, s'il le veut, eh bien, je le ferai monter, en fait, sur les lieux élevés de ma montagne de sainteté. Ok, donc là, c'est très important de bien comprendre cette dimension-là. Ok, tu rassembleras le peuple, les hommes mortels, les enfants, les femmes, les enfants et l'étranger, qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent, afin qu'ils apprennent à craindre l'éternel, votre Elohim, à observer et à mettre en pratique toute cette Torah-là. Ce n'est pas une partie, c'est toute cette Torah-là, avec grâce et vérité. Bien évidemment. Et à l'époque, il y avait des sacrifices, oui bien sûr, ok, aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifices, on n'a plus besoin de ces sacrifices, mais cette Torah-là, nous en avons besoin. Ok, le principe des sacrifices sont remplacés. Je dis bien remplacés. Ça ne remplace pas la Torah, non, mais le principe de ces sacrifices est remplacé par Christ, le sacrifice de Christ, les choix. Et le sacrifice de Christ, les choix, a été en fait parfait, reconnu parfaitement, pour que la Torah puisse être écoutée et mise en pratique, avec grâce et vérité. et leurs enfants qui la connaîtront, l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu. Donc, ils apprendront quoi ? La crainte de l'Éternel. C'est ça qui est important. Tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prenez possession après avoir passé le Yarden. C'est-à-dire, lorsque je passe le Yarden, quelque part, le Yarden, c'est une séparation, c'est un fleuve. Tu es, en fin de compte, ici, dans le pays étranger, tu es le pays des nations, etc. Est-ce que tu veux rentrer dans le pays de la promesse ? Oui ou non ? Si tu veux rentrer dans le pays de la promesse, eh bien, c'est très important. Dieu l'accepte, oui, bien sûr. Tu peux rentrer, au travers de Christ, rentrer dans le pays de la promesse, bien évidemment. Et Christ, qui est le chef de l'armée de l'Éternel, va te guider, oui, bien sûr, dans le pays de la promesse, afin d'être enseigné comme toi que tu veux. C'est une bataille spirituelle. C'est un combat spirituel. On est bien d'accord. Il y a un combat. Les enfants d'Israël ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse sans combat. OK ? Ça ne veut pas dire que nous, nous avons à combattre aujourd'hui physiquement. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais nous avons à combattre spirituellement pour rentrer dans le pays de la promesse que Dieu veut nous donner. Chacun d'entre nous. C'est pour ça que c'est très important, en fait, ici, c'est la même image. Pour rentrer dans notre pays de la promesse, il faut que je traverse, en fait, ici, le Jourdain, le Yarden. Ça veut dire qu'il faut que je dise que la Torah est la vérité. Je rentre dans un pays, en fait, ici, où je considère que la Torah de Dieu est la seule loi qui doit exister, en fait, ici, la seule enseignement, en fait, ici, qui doit exister dans mon cœur et dans ma vie, afin qu'il soit accompli au travers de Christi Échoir. Si tu dis ça, tu vas rentrer dans le pays de la promesse que Dieu te donne. Là, encore, il y a des combats. Oui, bien sûr. Les combats contre quoi ? Contre tout ce qui a été élevé dans ton cœur et dans ta vie et qui n'est pas conforme à la montagne de Zion. OK ? C'est très clair. Donc, tu ne dois avoir rien qui soit élevé dans ton cœur et dans ta vie si ce n'est, en fait, la montagne de Zion, la montagne spirituelle de Dieu, des valeurs spirituelles de Dieu. Et tout cela est accompli, mon frère, ma sœur, depuis 2000 ans. Voilà pourquoi dans Matthieu, en fait, ici, il est bien écrit « Repentez-vous car le royaume des cieux, le règne des cieux est proche ». Dans Matthieu, on va dire « Le règne des cieux est proche ». Dans les autres évangiles, on va dire « Le règne de Dieu est proche ». Donc, Dieu peut régner dans ton cœur et dans ta vie depuis 2000 ans déjà. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais encore mieux sur le plan spirituel, c'est que le règne des cieux soit dans ton cœur et dans ta vie. « Cieux », c'est « chamayim ». En hébreu, « malrout » à « chamayim ». Quand tu décomposes les racines du mot « cieux » en hébreu, « chamayim », ça veut dire le royaume des valeurs spirituelles de Dieu, ou le règne des valeurs spirituelles de Dieu. Le règne des valeurs spirituelles de Dieu peut déjà être dans ton cœur et dans ta vie depuis déjà 2000 ans. Alors, en fait, pourquoi traînes-tu rentre dans le pays de la promesse et considère qu'en fait ici, la Torah, c'est la vérité, les enseignements, c'est la vérité et les valeurs spirituelles de Dieu au travers de Christ et de Chois vont vraiment exploser dans ta vie à la gloire de l'Éternel. Le tout, c'est de rester attaché à Dieu, rester attaché à Dieu. C'est la même image, la même image en fait, que lorsque tu sors du parvis, tu passes le rideau et tu rentres dans le lieu saint, c'est-à-dire que tu quittes le lieu des différentes interprétations religieuses, tu quittes ça et tu vas dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il n'y a pas d'interprétation des hommes, non. Les ustensiles sont des ustensiles d'or, il n'y a donc pas de corruption, Satan n'y est pas. C'est impossible. Tous les ustensiles sont d'or, ok ? La parole de Dieu, elle est là, précieuse, pour rentrer dans ton cœur, te renouveler et te façonner. C'est donc là très important, bien et finalement, on est là dans une dimension spirituelle qui est autre, évidemment. 14, on continue. L'annonce de l'apostasie d'Israël. L'éternel dit à Moshé, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Yoshua et présentez-vous dans la tente du rendez-vous, Oel Moed. Et je lui donnerai mes ordres. Ok ? Donc là, il va donner ses ordres. Moshé et Yoshua allaient se présenter dans la tente du rendez-vous, donc devant l'éternel. Et l'éternel apparu en fait dans la tente, dans une colonne de nuée et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. Donc l'éternel était là. Ok ? C'est la présence, l'onction, on fait le compte de Dieu, bien évidemment. C'est l'image, la présence de Dieu par son Saint-Esprit. L'éternel dit à Moshé, voici, tu vas être couché avec tes pères. Ce peuple se lèvera et se prostituera après des dieux étrangers, idolâtres. Ok ? Donc là, on a bien en fait des dieux étrangers, idolâtres, néhrares, ce que je vous disais tout à l'heure, on a bien le mot néhrares du pays, ok, au milieu duquel il entre. Il abandonnera, voilà pourquoi Dieu voulait exterminer en fait ici tout ce qui était dans le pays afin que cela ne soit pas en fait un objet de corruption pour son peuple. Est-ce que son peuple va obéir ? Non. Il va laisser des choses en fait idolâtres dans le pays et dès lors qu'on laisse des choses idolâtres, eh bien cela risque de nous pervertir. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, aujourd'hui dans ce temps de repentance en fait ici, il ne s'agit pas de laisser dans ton cœur et dans ta vie des choses qui peuvent avoir un rapport avec l'idolâtrie. L'idolâtrie qui vient du monde chrétien, ok, ou du monde protestant ou de n'importe quel autre endroit en fait ici qui vient de la montagne catholique, qui vient de la montagne ou des montagnes protestantes ou des montagnes évangélies, rien de ce qui est idolâtre ne doit subsister dans ton cœur et dans ta vie à la gloire de l'éternel. Ça, c'est extrêmement important pour que l'onction de Dieu puisse être pleine et entière, évidemment. On ne fait pas là de compromis, ok ? Donc, traverser le Jourdain, ça veut dire ne plus faire de compromis, ne pas faire de compromis. Est-ce que tu veux rentrer dans le pays de la promesse ? Est-ce que tu veux traverser en fait le Yarden, le Jourdain ? Eh bien, en fin de compte, c'est exactement cette image, en fait ici. Il m'abandonnera, il va dire, il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera, dit l'éternel contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de mots et d'afflictions. Et alors, il dira, donc Dieu va envoyer des mots, Dieu va envoyer des afflictions, oui, bien sûr, ok ? Qui, s'il n'y a pas repentant, ok, humilité, ça va détruire, ok ? Ce sont des malédictions qui sont là pour, en fait, aussi détruire. Mais, ça va s'être réparti dans le temps. En fait, Dieu va laisser le temps. Laissez le temps à cause de quoi ? De son grand nom. À cause de sa miséricorde qui atteint jusqu'aux cieux. Oui, bien sûr, parce que Dieu, en fait, ne veut même pas la mort du méchant. C'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Ce que Dieu veut, c'est qu'il, en fait, change de voie et se repente. Bien évidemment, qu'il se repente, qu'il s'humilie déjà et qu'il, en fin de compte, revienne. Et alors, il dira, n'est-ce point parce que mon Elohim n'est pas au milieu de moi que ces mots m'ont atteint ? Eh bien, s'il se pose cette question-là, etc. Pourquoi ces choses-là m'arrivent ? Pourquoi cette détresse ? Pourquoi cette misère ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Et cela ? Pourquoi cela arrive ? Est-ce que je ne suis pas quelque part, en fait, ici, dans l'erreur par rapport à ce que Dieu m'a demandé ? Où ai-je péché ? Quelles sont les transgressions que j'ai faites ? Quels sont, en fait, mes péchés ? C'est-à-dire, où est-ce que j'ai manqué, en fait, le but ? Je n'ai pas accompli ce que Dieu voulait, en fait, que j'accomplisse. Ça, c'est un péché. La transgression, c'est clair. C'est tout ce qui ne correspond pas, effectivement, à la Torah. Ça, c'est une transgression. Tu ne fais pas Shabbat, c'est une transgression. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Qui est inscrit dans les commandements, c'est une transgression. C'est très clair. C'est évident. Et ça, ça peut entraîner des conséquences, oui, c'est-à-dire des iniquités. Et ça va entraîner un poids spirituel sur ta vie, bien évidemment, qui va fausser, en fait, tes raisonnements, OK, et ta compréhension, OK, toutes ces choses-là. Et ça va ouvrir la porte, bien évidemment, à l'ennemi de nos âmes, à Satan et aux esprits mauvais, bien évidemment, qui vont pouvoir agir. Ça ne veut pas dire que tu vas agir systématiquement selon l'influence de ces mauvais esprits, mais cela va agir. Mais le malin, il est le malin. Et si tu désobéis, bien ça lui donne des portes, ça lui donne des droits, etc. Alors, en fait, ici, il faut revenir, s'ajonier, et puis en fait, reprendre position, etc. Reprendre possession, reprendre possession de son territoire. Voilà. Le territoire spirituel que Dieu nous donne, c'est notre cœur, c'est nos pensées, en fait, ici, quelque part, c'est notre territoire spirituel. Et notre territoire spirituel, il doit être nettoyé, il doit être émondé, c'est pour ça que notre âme, elle doit être formée, façonnée, instruite. Notre chair, elle doit être crucifiée à la croix, ça c'est clair, il n'y a pas de solution à la chair, ça doit être crucifié à la croix. C'est ce que va nous dire, en fait, ici, les évangiles, et la bonne nouvelle, c'est que le cœur, en fait, est mauvais, et qu'il faut nettoyer, en fait, ici, tout ce qui est charnel, ça doit être crucifié à la croix, et tout ce qui concerne l'âme, c'est-à-dire nos pensées profondes, etc., notre cœur, à nos sentiments, etc., tout ça, ça doit être façonné, notre volonté, ça doit être façonné, réglé, etc., afin d'être conforme à ce que Dieu veut, en fait, ici. Il y a tout un travail, en fait, à faire. Est-ce que ce sont des montagnes ? Oui, ça peut être des montagnes, mais peu importe les montagnes, les montagnes, en fait, ici, tu peux les faire sortir, les faire partir, ok, par la foi, ok, c'est pour ça qu'en fait, ici, Yeshua dit, en fait, à la montagne, il dit à ses disciples, montagne, ôte-toi de là, c'est quoi ? C'est des montagnes spirituelles, c'est pas la montagne physique, en fait, ici, non, il prenait l'image de la montagne physique, ça pouvait être une réalité, mais en fait, ici, le mot montagne est au pluriel, en fait, ici, en grec, ce qui veut dire quoi ? C'est qu'Yécho est en train de parler des montagnes spirituelles, toutes les montagnes spirituelles qui sont devant tes yeux, tu peux dire, ôte-toi de là, ôte-toi de ma vie, etc., tu disparais, montagne de corruption, etc., tu t'en vas, tu dégages de ma vie, je veux que, en fait, ici, mon territoire, ça, le territoire, en fin de compte, de Dieu, il doit être nettoyé, Amen. C'est très important. On continue, et on va au verset, en fait, 18, ici, et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux, en se tournant vers l'idolâtrie. Aujourd'hui, en fait, ici, le monde chrétien, en fait, aussi, quelque part, en fait, ici, eh bien, a gardé des viandes sacrifiées aux idoles, et en fait, ici, ça peut le faire qu'il va se tourner vers, enfin, des idoles au lieu de se tourner vers le seul Dieu unique et vrai. Je rappelle, en fait, encore, le seul Dieu unique et vrai, en fait, ici, pour y accéder, il est dans le lieu très saint, OK ? C'est l'image du temple, donc, dans un lieu très saint, où c'est le lieu, littéralement en hébreu, sainteté des saintetés, et pour aller, en fait, vers ce lieu-là, le voile est déchiré, en fait, ici. Donc, ça veut dire qu'on peut y avoir accès. Pour cela, il faut passer par le lieu saint, et le lieu saint, en fait, ici, en hébreu, c'est le lieu, littéralement en hébreu, c'est le lieu de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est le lieu saint, saint, c'est là où se trouvent les ustensiles d'or, où il n'y a que la Torah, que la Torah qui brille, en fait, ici, sur le chandelier, à cette branche. Il n'y a que la Torah, pas d'autre interprétation. Oui, bien sûr, ça, c'est le lieu saint. Donc, tu peux passer du parvis, pousser le rideau, en fait, ici, et aller dans le lieu saint. Oui, OK ? Tu le peux, en fait, aussi, aujourd'hui, parce que tu es appelé à être, en fait, ici, sacrificateur pour Dieu. OK ? C'est écrit dans la Brite Radacha. Dieu nous rachète au travers de Christ afin de faire de nous, juifs et non juifs, des sacrificateurs. Donc, tu n'as pas besoin d'être un Kohen, en fait, ici. Tu peux déjà être, en fait, aussi, accéder, en fait, ici, à une dimension spirituelle très importante, en fait, ici, fondamentale, en fait, ici, OK, pour revenir vers Dieu. Quand tu rentres dans le lieu saint, il n'y a que la Torah. Et le voile est déchiré, ça veut dire que tu peux aller vers le Père au travers de Christ, Yeshua, tout est accompli pour que tu puisses aller vers le Père. Mais il faut passer par le lieu saint, nécessairement. Il faut pousser le rideau, en fait, ici, le voile est déchiré, mais il faut quand même pousser le rideau, etc. C'est-à-dire, enfin, quand tu peux le pousser, ce n'est pas fermé, ce n'est pas fermé à clé, donc tu peux le pousser, en fait, ce n'est qu'un rideau, etc., et rentrer, en fait, dans le lieu saint. De la même manière, tu peux rentrer, en fait, ici, traverser le Jourdain, en fait, ici, pour rentrer dans le pays de ta promesse, dans le pays de la promesse que Dieu t'a promis. Il a promis que tu pouvais y entrer, en fait, ici. Mais est-ce que tu préfères rester dans le désert ou rester dans le parvis ? Ça, c'est ton choix. Mais si tu veux traverser le Jourdain, OK, tu le peux. Mais quand tu traverses le Jourdain, fais attention. Si tu pèches et si tu, effectivement, ne respectes pas, effectivement, la Torah, eh bien, tu vas être, en fait, dans l'idolâtrie, tu risques d'être entraîné, bien évidemment. Et, en fait, ici, tu vas être entraîné, si tu ne t'attaches pas et tu ne restes pas attaché à Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà pourquoi il est choisi, en fait, ici, quel est le plus grand commandement. Le plus grand commandement, en fait, ici, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. Et il va rajouter de toute sa pensée. Ce n'est pas écrit comme ça ? Si. Et le mot pensée, c'est quel mot ? En grec, c'est le mot dihanoia, c'est-à-dire la capacité à réfléchir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est en train de te dire « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, de toute ta capacité à réfléchir. » Ok ? Et ainsi, si tu es en fait toute ta capacité à réfléchir, disposé, en fin de compte, à être, à réfléchir comme il convient, avec la Torah en quelle le Saint-Esprit va te donner, Torah avec grâce et vérité, eh bien, tu pourras aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta capacité à réfléchir. Ta compréhension va être renouvelée. Tu vas t'attacher à Dieu, rester en fait attaché à Dieu et combien c'est important d'être resté dans l'ombre de Dieu. Ok ? Dans l'ombre de Dieu, c'est-à-dire proche de Dieu parce que quand tu es proche de Dieu et que tu es dans l'ombre de Dieu, eh bien, effectivement, son ombre te protège. C'est une ombre, en fait ici, merveilleuse. C'est l'onction, en fin de compte, ici de Dieu parce que tu restes attaché à Dieu. Là, tu rentres dans le vrai repos, le repos spirituel, de Dieu. Ok ? Dont, en fait, ici, nous parlent les psaumes. Ça s'appelle « menoura ». « Menoura », en fait. Ici, en hébreu, c'est le repos spirituel de Dieu. Et en fait, en grec, c'est le mot « kataposis ». En fait, ici, c'est le repos spirituel de Dieu. En fait, pour rentrer dans ce repos-là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut traverser le jardin, le jardin, ok ? Ou passer, en fait, ici, comment dire, passer le lieu saint, en fait, ici, et aller près de Dieu, en fait, ici, puisque le voile est déchiré. C'est aller proche de Dieu, être proche de Dieu, être dans l'intimité, en fait, ici, avec Dieu. Ok ? Et là, tu rentres dans le repos de Dieu. Tout ce qui se passe, tu n'es plus dans ce monde, tu n'es plus de ce monde, tu es dans le monde, physiquement. Mais, peu importe ce qui se passe dans le monde, ok ? Tu es dans le monde, mais tu es un étranger, en fait, dans le monde, dans ce monde-là, ok ? Mais tu n'es pas de ce monde. Et là, tu es un vrai témoin, un témoin de la vérité, en fait, ici, de la Torah. Oui, bien sûr. Ok ? Un témoin pour, en fait, que Dieu soit présent. Dieu peut être présent là, oui, effectivement. Et donc, en fait, dans le but, c'est bien sûr de sauver, en fait, d'en sauver beaucoup d'autres, évidemment. Mais si toi-même, tu ne montres pas le chemin, comment, en fait, les autres vont-ils voir le chemin ? Verset 19 Maintenant, écrivez ce cantique. Faites-le et enseignez-le aux fils d'Israël. Mettez-le dans la bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les fils d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasira et s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Donc Dieu va, en fait, en fait, laisser faire quelque part. Il te laisse faire. Tu es totalement libre. Même de rester attaché à Dieu, ok, ou de ne pas rester attaché à Dieu. C'est ça l'amour profond, parfait, en fait, de notre Dieu. C'est qu'il ne te met pas de chaîne, en fait, ici. Ok ? Tu fais ce que tu veux. Si tu veux être attaché à Dieu, ok, libre à toi. Tu peux. Si tu veux te détourner, ok, libre à toi. Mais alors là, tu risques de grave, effectivement. Puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Alliance, en fait, ici, qui voulait que, en fait, Dieu rachète l'homme. C'est quoi cette alliance ? Eh bien, en fin de compte, c'est à cause d'Adam, du péché d'Adam que vous connaissez. Adam, en fin de compte, était dans le jardin d'Eden avec Dieu. Et Dieu le visitait chaque jour. Il était avec Dieu. Adam était avec Dieu. Le jour où il a péché, eh bien, il y a eu une séparation. Oui, bien sûr. Le péché, en fin de compte, a séparé Adam de Dieu. Et en fait, cette malédiction, elle a été transmise à tous les descendants d'Adam. Voilà pourquoi nous sommes sous cette malédiction. Et il fallait qu'un homme, en fait, que Christ vienne en tant qu'homme, être humain, comme Adam. C'est pour ça qu'il est le deuxième Adam. Ici, il est fils d'Adam. En fait, ici, il a été fait chair quelque part. Et en fin de compte, lui, il n'a pas péché du tout. Mais il a été condamné, condamné pour nos péchés, nos transgressions et nos iniquités, afin, effectivement, que nous soyons rachetés, afin, effectivement, que nous puissions venir, en fait, ici, sortir du parvis, rentrer dans le lieu saint, être élevé, fortifié par cette Torah merveilleuse et s'approcher de Dieu et rester, en fait, attaché à Dieu. Yeshua réconcilie tout, réconcilie avec le Père, afin d'être pleinement dans l'alliance. L'alliance que Dieu a voulu, lorsqu'il a créé l'homme, c'était que l'homme soit attaché à lui et reste attaché à lui. Donc, l'homme a péché, bien évidemment, mais Dieu rachète au travers de Christ, afin que l'homme puisse s'attacher à lui, comme c'était dans le jardin d'Elle. C'est la rédemption pleine et parfaite, la restauration pleine et parfaite, en fait, ici, c'est effectivement s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. Et quand alors, il sera atteint par une multitude de mots et d'afflications, ce cantique, qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme tépoin contre ce peuple. Aujourd'hui même, ce cantique, ce passage, ce chapitre, nous le lisons et en fin de compte, ça explique bien, ça résume en fait ici toute la situation, mais la volonté de Dieu au travers de Christ, c'est de racheter, de ramener à lui. Je connais en effet ces dispositions, dispositions en fait ici, qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner, en fait ici, de lui donner. Les dispositions en fait ici, petit b, en fait ici, dispositions en fait ici, c'est yétser, très important ce mot-là. Yétser en fait ici, neuf fois dans neuf versets, on traduit par disposition, oui, on pourrait dire les penchants en fait du cœur, mais il y a un autre mot pour dire penchant, en fait ici, c'est tout ce qui est, yétser, c'est la forme, la structure, la charpente, en fait ici, de nos idées, de nos pensées, en fait ici, c'est ce qui soutient nos pensées, en fait ici. Est-ce que ce qui soutient nos pensées, en fait ici, c'est en fait une bonne structure, une bonne charpente, ça a une bonne forme, saine en fait, bon devant Dieu, etc. Si oui, si elle est posée sur la Torah, construite sur la Torah, c'est forcément bon. mais si en fait ici, la charpente, la structure, on va dire les dispositions de nos cœurs, on pourrait traduire comme ça par disposition pour ne pas dire penchant, mais ce n'est pas vraiment le penchant, parce qu'il y a d'autres mots, chérirut, en fait ici, pour parler de penchant, en fait ici, penchant du cœur, donc ici, yétser, ok, ce n'est pas le bon penchant ou le mauvais penchant, non, parce qu'il y a d'autres mots, mais ça parle plutôt de structure, c'est la manière dont tu es formé, est-ce que c'est une bonne charpente, est-ce que c'est une bonne structure, etc., car c'est sur cette structure que tu vas en fait construire la maison et que tu vas construire le toit, en fait aussi, quelque part, et si sur le toit, la charpente, elle n'est pas bonne, le toit, il va s'écrouler, en fait ici, quelque part. Donc ici, c'est traduit ce mot-là par pensée, sentiment, etc., je vous le livre tel qu'il est livré en fin de compte dans la seconde, mais en réalité, ce serait mieux de dire disposition, mais sachant que c'est disposition au sens de la structure, ce qui supporte le squelette, en fait ici, de tes pensées, en fait ici, quelque part, en fait ici, est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il est bon, etc. C'est pour ça qu'on peut dire charpente, mais dans les traductions, on ne va pas pouvoir dire charpente, en fait ici, quelque part. Mais dans tous ces mots-là, vous pouvez les méditer, en fait, et les revoir, en fait ici, et bien en fait ici, on va voir s'apercevoir que c'est très important la manière dont nos pensées sont structurées, en fait ici. Genèse 6, 5, on va trouver ce mot-là, l'éternelle vie, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. on traduit ce mot par pensée, en fait ici, on aurait pu dire penchant, c'était peut-être mieux, c'est les dispositions, je dirais, la structure, en fin de compte, de leur cœur, en fait ici, c'est mieux la structure, la charpente, en fait, de ce qui est dans leur cœur, en fait ici, ce n'est pas vraiment les pensées, ce qui va produire les pensées, en fait ici. Bref, en fait ici, vous comprenez quand même et que toutes les pensées, en fait ici, de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est très important ce yétser, en fait ici. Voilà pourquoi ce yétser, il doit être, en fait, refaçonné, en fait ici, correctement. Voilà pourquoi, en fait ici, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit va utiliser différents mots pour parler des mots-pensées, en fait, et bien, et on va pouvoir parler de dianoya, et dianoya, une des meilleures traductions, en fait, que j'ai trouvées, en fin de compte, qui me semblent, en fait, inspirées du Saint-Esprit, en fait ici, c'est bien la capacité à réfléchir. Oui, bien sûr. OK ? Donc ici, on aurait très bien pu dire aussi capacité à réfléchir, en fait aussi. Très bien. OK ? C'est le yétser, en réalité, quelque part. On pourrait traduire par capacité à réfléchir de leur cœur, se porter chaque jour uniquement vers le mal. On pourrait faire cette association, en fait ici, entre le yétser, en fait, hébreu, et en fait ici, le dianoïa, en fait, en grec, effectivement, et dire, en fait ici, c'est la capacité à réfléchir. Très bien, en fait ici, c'est pas mal, c'est même bien, ça me plaît bien, en fait ici, ça correspond bien, en fait ici, aux interprétations des versets. Genèse 8, 21, l'éternel sentit une odeur agréable. L'éternel dit en son cœur, je ne bouillirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur, non, la capacité à réfléchir, du cœur, on peut utiliser ce mot-là maintenant, en fait ici, où les dispositions du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Mais on ne va pas dire disposition, en fait ici, disposition, si, ça peut être ça, ok, mais on peut dire aussi capacité à réfléchir, moi j'aime bien, finalement ça, ça correspond très bien, merci Saint-Esprit, parce que je crois que c'est vraiment ça. Ok, d'hyanoïa, en fait ici, ça correspond bien à ce yetzer, en fait ici, on est en fait, ça colle en fait au verset, en tout cas, ok, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Deutéronome 31, 21, eh bien nous sommes en plein dedans, quand alors il sera atteint par une multitude de mots et d'affliction, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans sa bouche, dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet les dispositions, ça c'est pas mal, déjà en fait ici, la seconde avait pas mal traduit là, qui déjà se manifeste, ok, se manifeste aujourd'hui, avant même que j'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de leur donner. Donc ici, on pourrait traduire ici, capacité à réfléchir, ce serait encore mieux, il me semble, en fait tout à fait, parce que la capacité à réfléchir, si elle est faussée, ça va donner une compréhension erronée, donc des pensées en fait ici qui sont tordues en fait ici, qui sont pas bonnes. C'est plutôt bien, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, 1 chronique 28, 9 « Et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'éternel sonde tous les cœurs et pénètre toutes les... » Ici, en fait ici, on ne peut pas traduire par pensée, vous voyez, parce que « et toutes les pensées », le deuxième mot « pensée » ici, c'est « marachava » en fait ici, donc c'est un autre mot en fait en hébreu, donc on ne peut pas traduire le mot « yetser » par « pensée ». Donc ici, on a traduit par « dessin ». Donc des fois c'est « disposition », des fois c'est « dessin », donc ici « disposition » serait-il mieux même que « dessin » parce qu'il y a un autre mot en fait ici pour parler des dessins ou des projets. En fait ici, « disposition » serait-il mieux. Mais en fait, ce qui colle encore mieux ici, car toutes les capacités à réfléchir, car Dieu pénètre toutes les capacités à réfléchir et toutes les pensées, c'est-à-dire toutes les, comment dire, les pensées que tu as, les projets que tu as, les pensées que tu as pour ton avenir en fait ici, c'est bien en fait ici « marachava », donc là ça colle. Donc il pénètre toute ta manière de réfléchir, mais ta manière de réfléchir, ne te fait pas d'illusions, Dieu la sonde et Dieu la voit. Il sait très bien comment tu vas réfléchir et il sait où ça va te conduire. Donc il connaît en fait ici, en fait, ils sondent les cœurs, ils sondent les reins, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il va sonder ta capacité à réfléchir. Peut-être que tu n'as même pas réfléchi encore à tel problème ou tel autre problème, mais Dieu sait en fonction de la structure de ta pensée, la structure de ton Yézère, et il sait comment tu vas penser. en fait ici, là où ça va te conduire. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut que ça se soit renouvelé. C'est impératif que ta capacité à réfléchir soit renouvelée, que ton Yézère soit renouvelé, c'est-à-dire annihiler le mauvais Yézère et en fait ici garder que la bonne manière de penser. En fait ici. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Donc ici, nous ne sommes jamais abandonnés. Mais là, on voit bien qu'il y a bien un travail du Saint-Esprit qui doit se faire au travers de Christ et que sans ce travail, eh bien nous sommes perdus. 1 Corinthiens, pardon, 1 Chronique 29, 18. « L'Éternel Dieu d'Avram, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et a fermé son cœur en toi. » Ici, c'est disposition, c'est le mot Yézère, donc disposition, j'aime bien en fait ici quelque part, mais en fait ici maintenant, on voit en fait que capacité à réfléchir, eh bien c'est bien, parce que si notre capacité à réfléchir, elle est maintenue en fait ici dans la connaissance précise et correcte de Dieu, la connaissance précise et correcte de Christ, la connaissance précise et correcte de la vérité, eh bien je ne vais pas déraper. Ok ? Ça c'est très clair. Donc c'est vraiment très important. Donc là on a une correspondance, on aurait bien une correspondance effectivement entre le mot Yézère et le mot Diyanoïa en fait en gré. Yézère en hébreu et Diyanoïa en fait ici. Psaume 103, verset 14. « Car il sait de quoi nous sommes formés, il sait de quoi nous sommes façonnés, nous sommes instruits, nous sommes construits selon tel modèle » en fait ici. En fait la seconde traduit par « nous sommes formés » en fait ici, donc Yézère, parce que le traducteur avait un petit peu de mal en fait ici à en fait traduire ce verset-là. Bon, pas importe, on arrive à comprendre. « Il se souvient que nous sommes poussières. » Donc ici, la structure de nos pensées, on le voit, est quelque part très importante. Quelle est la structure de nos pensées ? Quelle est en fin de compte ici, comment dire, l'enseignement qui nous structure, qui nous façonne, qui nous charpente en fait ici quelque part ? Eh bien, il faut que ça se soit renouvelé par la Torah. Oui, bien sûr, afin d'avoir une bonne charpente, une bonne structure, une bonne capacité à réfléchir. Ici, on peut donc en fait faire le parallèle avec la capacité à réfléchir, Diyanoïa, dont nous avons déjà parlé. Il se souvient en fait ici que nous sommes poussières. Ça veut dire que nous ne sommes rien. Donc si nous n'avons pas une structure en fait ici, pour nos pensées en fait ici, ça va poser en fait un problème en fait ici. On va être assujetti à être séduit par n'importe quoi. Esaïe 26.3 À celui qui est ferme dans ses sentiments, ce n'est pas les sentiments, ça n'a rien à voir avec les sentiments ici, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. Ici, c'est une mauvaise traduction ici. Tu es ferme dans, celui qui est ferme dans ses dispositions, ce serait déjà mieux en fait ici, mais qui est ferme dans sa capacité à réfléchir. Ça, ce serait parfait, je pense, en fait ici, ou comment dire, dans sa structure de pensée, dans sa charpente. Vous voyez que ça, ce n'est pas facile à traduire comme ça en fait ici. Donc en fait, on va mieux dire capacité à réfléchir, c'est ce qui correspond au mieux. Ou dans ses dispositions en fait ici, ce serait acceptable en fait ici. Tu assures la paix. Donc tu assures la paix. La parole, Esaïe affirme ici, tu assures la paix à celui qui a une bonne disposition, en fait de bonne disposition ou une capacité à réfléchir, qui est saine, qui est sanctifiée par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paulos va dire en fait ici, la vérité qui rend sain en fait ici, ta capacité à réfléchir et qui rend sain en fait ici, ta compréhension. Tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Esaïe 29, 16. Quelle perversité est la vôtre. Perversité, ça veut dire ici, en fait dans le sens hébreu, ça veut dire qui est tordu, en fait ici. Quelle perversité pour déformer l'écriture. Elle a vôtre. Le potier a-t-il été considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise à l'ouvrier « Il ne m'a point fait pour que le vase » Ici, le mot « yetzer » est traduit par « vase » « dix au potier » « Il n'a point d'intelligence » en fait ici. Le vase. Donc vous voyez qu'ici, la structure est très importante parce qu'elle va amener cette capacité à réfléchir, cette bonne disposition renouvelée par le Saint-Esprit. Elle va en fin de compte ici faire qu'il y aura comme un récipient en fait ici quelque part. Donc on peut traduire par « vase » ici, être comme un vase en fait ici qui soit bon ou mauvais en fait devant Dieu. Et si en fait cette structure qui a été créée, en fait qui constitue un vase pour contenir en fait la vérité de Dieu et bien est bonne en fait ici c'est très bien. Mais le vase en fait ici, le contenu peut-il dire au potier « Il n'a point d'intelligence » etc. Non. C'est Dieu qui forme et c'est Dieu qui façonne. On en revient à quelque chose d'ici de fondamental, c'est que c'est toujours Dieu qui façonne, qui forme au travers en fait de son Saint-Esprit par Christ-Hierchois. Ok ? Ou on peut dire « Au travers de Christ-Hierchois par la puissance du Saint-Esprit ». Oui bien sûr, la formulation est peut-être meilleure en fait ici, comme cela, en fait ici. Au travers de Christ-Hierchois parce qu'il vient nous révéler cette Torah pleine de grâce et de vérité. Ok ? Et que par la puissance du Saint-Esprit nous en puissions en avoir une pleine révélation afin que nous puissions être en fait des charpentes, des vases, des structures en fait ici qui en fait ici soient glorieuses pour Dieu, des récipients, donc des vases. Oui bien sûr, on peut comprendre en fait ici, ça va. Habakkuk 2.18 « À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille ? À quoi sert une image en fonte qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qu'il l'a faite place en elle sa confiance ? » Placée dans cette structure qu'il a formée en fait ici, dans cette, comment dire, dans ce qu'il a façonné en fait ici sa confiance. C'est aberrant quelque part. Mais c'est exactement ça. Est-ce que l'homme peut construire quelque chose ? Est-ce que l'homme de par lui-même peut construire quelque chose sur la terre qui soit sain, qui soit élaboré ? Non. L'homme n'est que poussière. Il faut de l'humilité. L'homme n'est que poussière et il doit être façonné par en fait ici le potier, le bon potier. Il doit être façonné par Christ, Yeshua, évidemment. S'il n'est pas façonné par Christ, Yeshua, le Christ hébreu, comment va-t-il enseigner la Torah ? C'est impossible. Donc voilà pourquoi on en revient toujours à la même chose que notre capacité à réfléchir, notre Yézer en fait ici, quelque part, doit être en fait ici renouvelé par la Torah, à moins d'avoir une structure, une charpente pour nos pensées qui soit en fait, nous aide à réfléchir correctement en fait ici. Donc on peut parler de capacité à réfléchir en fait ici. On peut dire que Yézer, c'est bien l'équivalent, les Yézer en hébreu, c'est bien l'équivalent en fait ici, du grec en fait ici, d'Ihanoya en fait ici. Donc la parole de Dieu, eh bien, il y a une continuité parfaite de la Genèse à l'Apocalypse, oui bien sûr. Et là, c'est ce qui est merveilleux, c'est quand on arrive à faire des liens, des liens, des ponts en fait ici, entre l'hébreu et le grec à ce moment-là. En fin de compte, c'est vraiment superbe en fait ici. Je reviens en fait ici à notre Yézer. Yézer, donc ses dispositions. Verset 21, quand il aura, quand alors il sera atteint par une multitude de mots et d'applications, ce quantique ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet les dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de leur donner. En ce jour-là, l'Éternel écrivit ce quantique et il l'enseigna au fils d'Israël. L'Éternel donna cet ordre. Ok. On va terminer en fait ici le chapitre. Je vais peut-être... Non, je vais le terminer. En ce jour-là, Moshé écrivit ce chapitre, ce quantique, pardon, et il l'enseigna au fils d'Israël. Donc quantique pourquoi ? Parce que c'est un chapitre qui devait être en fait appris par cœur en fait et qui devait servir de témoignage. Aujourd'hui, cela nous sert en fait aussi de témoignage. Dans cette période en fait ici de repentance en fait ici, c'est très important. Comment est notre capacité à réfléchir ? Verset 23, l'Éternel donna ses ordres à Yahshua, fils de Noun et dit « Fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui feras entrer les fils d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner et je serai moi-même avec toi. » Même chose aujourd'hui ici. Est-ce que tu veux traverser le Yarden ? Est-ce que tu veux qu'en fait ici, il y ait choix soit devant toi le chef de l'armée de l'Éternel pour en fait rentrer dans le pays de la promesse ? Ok, c'est à toi de choisir. Dis à Dieu en fin de compte « Oui mon Dieu, je veux rentrer dans le pays de la promesse, je veux traverser le Yarden, le Jordan et je veux effectivement rentrer dans ta bénédiction pleine et entière de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma capacité à réfléchir et de toute ma compréhension Seigneur afin de rentrer dans la dimension spirituelle que toi tu veux au travers de Christ y ait choix. Verset 24 Lorsque Moshé a eu complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette Torah-là donc il a écrit quoi ? Il a écrit la Genèse, il a écrit en fait Exode, il a écrit en fin de compte ici Lévitique, il a écrit Nombre et il a écrit Deutéronome. Les cinq livres principaux en fait ici qui sont le cœur même en fait des Écritures. La Torah c'est la vérité, c'est le cœur même des Écritures en fait ici mais toute l'Écriture est bonne. Donc de la Genèse a l'Apocalypse mais tout tourne autour de la Torah, le cœur de la Torah, le cœur des Écritures c'est la Torah en fait elle-même. Il donna cet ordre afin d'expliquer aux Lévines qui portaient l'Alliance, l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Donc les Lévines c'est-à-dire les Lévites étaient chargés d'expliquer en fait ici tous ceux qui étaient responsables quelque part aujourd'hui c'est la même chose en fait ici que ce soit des gens des nations ou pas des nations ou des Juifs ok, ce sont des Lévites ok, ils doivent si ce sont vraiment des Lévites et bien en fin de compte ils doivent écouter et mettre en pratique pour être vraiment des Lévites c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont responsables spirituels pour pouvoir enseigner la Torah en fait ici pour rentrer dans l'Alliance de l'Éternel avec un grand A oui bien sûr nous sommes dans la même alliance elle n'a pas changé c'est l'Alliance de quoi ? c'est l'Alliance de l'Éternel qui veut rétablir en fait ici la réconciliation ok pleine et entière entre la créature ok qui était Adam et l'Éternel Adam a péché Dieu a donné un deuxième Adam et ce deuxième Adam fait la réconciliation pour que Adam l'homme soit réconcilié avec Dieu on est dans une alliance qui nous dépasse très largement mais qui est inscrite en fait ici dans la Torah mon frère ma sœur est-ce que tu veux rentrer dans l'Alliance de Dieu de sa réconciliation et de la restauration de l'homme créé en fait ici à l'image de ce qu'il était dans le jardin d'Éden tout est accompli au travers de Christ Siéchois depuis 2000 ans en fait ici prenez le livre de cette Torah là verset 26 prenez le livre de cette Torah là ok c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux vous dire que la même chose en fait ici prenez le livre de cette Torah là ok pas une autre cette Torah là en fait ici ok très important et mettez-le à côté de l'Arche de l'Alliance l'Arche de l'Alliance c'est ici en fait ici concrétisé accompli par le sang de l'agneau en fait ici l'Alliance de l'Éternel en fait ici votre Élohim et il sera là comme témoin contre toi car je connais ton esprit de rébellion petit f ici c'est le mot mérie mérie ça veut dire rébellion ça veut dire désobéissance révolte insubordination insoumission indiscipline dès lors qu'on ne veut pas écouter la Torah pour la mettre en pratique on est sous l'influence de cet esprit d'insubordination de cet esprit en fait ici d'insoumission d'indiscipline ok ou encore esprit de rébellion ce mot là est très fort il existe 23 fois dans 21 versets ok bien sûr c'est en fait un esprit animé qui dépend de Satan bien évidemment qui appelle à la rébellion bien évidemment à la désobéissance à la révolte à l'insubordination à l'insoumission à l'indiscipline ok et ça c'est entretenu ok c'est entretenu par en fait toutes les théologies théologie de remplacement de Constantin c'est exactement ça c'est animé par un esprit de rébellion qui ne veut pas reconnaître les racines hébraïques de la foi ok la source en fin de compte ok de la foi Abraham Yisra qui accorde bien sûr l'église en fait a dit en fait ici l'église a dit le vrai Israël c'est nous non l'église en fin de compte ce n'est pas le vrai Israël le vrai Israël c'est l'Israël de Dieu c'est en fait l'Israël qui est posé sur la foi d'Abraham d'Isaac et de Jacob celui qui est en fait l'Israël spirituel de Dieu c'est celui qui est trouve ses racines dans la Torah les prophétiens à la lumière de Yeshua avec grâce et vérité Deutéronome 31 27 ici car je connais ton esprit de rébellion c'est ce qu'on vient de voir en fait ici la raideur de ton cou si vous êtes rebelles contre l'éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous combien plus le serez-vous après ma mort donc ici même chose ce qui va se passer c'est très clair si cet esprit de rébellion agit en fait ici à droite ou à gauche que ce soit dans la tradition chrétienne ou que ce soit dans la tradition en fait rabbinique la tradition des pharisiens et bien si cet esprit de rébellion agit et bien de manière certaine dans les temps qui vont venir et bien cela va sortir oui bien sûr ok cela va s'exprimer bien évidemment voilà pourquoi il va y avoir d'autres Covid-19 d'autres résurgences en fait ici d'autres problèmes en fait des problèmes économiques etc politiques sociaux et autres toutes sortes en fait ici de difficultés qui vont venir en fait ici tout ça pour en fait révéler cet esprit de rébellion en fait ici qui existe 1 Samuel 15 verset 23 écoutez bien ce verset il est à souligner verset 1 car la désobéissance ce mot il se traduit ici par désobéissance car cet esprit de rébellion ou cette désobéissance c'est méri en fait en hébreu est aussi coupable que la divination on te dit en fait ici cette résistance à la Torah c'est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que les comment dire que l'idolâtrie et les théraphimes puisque tu as rejeté la parole de l'éternel il te rejette aussi comme roi Dieu rejette à Saül encore une fois Saül était appelé il a été ouin par Samuel ok selon la volonté de Dieu pour devenir roi en fait ici d'Israël mais en fait ici ok qu'est-ce qui s'est passé chez Saül Saül il s'est rebellé il a été dans la désobéissance à la Torah il a été en fin de compte dans la rébellion en fait ici et plusieurs fois en fin de compte il s'est rebellé contre Dieu comme il s'est rebellé contre Dieu il a été en fait ici le traducteur dit gentiment désobéissance en fait ici mais c'est une rébellion, en fait, ici. Eh bien, Dieu, en fin de compte, dit ici, puisque tu as été dans la désurgence, puisque tu as été dans la rébellion, puisque tu as rejeté ma parole, tu as rejeté, en fait, ici, ma Torah, Dieu te rejette, en fait, ici. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, nous arrivons dans des temps, des temps prophétiques très importants, où on peut perdre son salut. Oui, bien sûr. Tu peux invoquer Christ, mais si tu n'écoutes pas, pour mettre en pratique, comme Dieu le veut, si tu es dans la désobéissance, ça peut te coûter très cher, et ça peut te coûter le pays de la promesse, le pays de la bénédiction. Oui, bien sûr. Néhémie 9, 17, ce que dit la seconde, en fait, ici. Ils refusèrent d'obéir. Ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils rédirent leur coup, et dans leur rébellion, donc ce même mot, vous voyez, c'est bien le même mot, en fait, en hébreu, traduit ici par rébellion, et dans leur rébellion, ils se donnaient à un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compétissant et miséricordieux. Ici, nous en demandons dans des temps de repentance, de se repentir avant qu'il pourre, avant que le sang de l'agneau, en fait, ici, ne puisse plus nous laver, en fait, ici, parce qu'il arrive un temps où c'est, en fait, terminé, où tu peux, en fait, encore prier, essayer de te repentir, c'est fini, c'est fini. Et il y a un temps, en fait, où ce sera terminé. Je n'ai pas dit que c'était cette année, en fait, ici, que ce qui pourre était le dernier qui pourre. Non, ce n'est pas le dernier qui pourre. Mais si, en fin de compte, pour toi, c'est peut-être le dernier qui pourre. C'est pour ça que c'est très important, en fait, de se poser les bonnes questions. Ok. Il faut, en fin de compte, vraiment revenir. Revenir, en fait, ici, au témoignage, en fin de compte, de Dieu. Ok. Bien évidemment. Et à la Torah, en fait, ici. Très important, en fait, ici. Donc, cette Torah, l'esprit de rébellion, car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton coup. Si vous êtes, en fait, ici, rebelles contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien le plus le serez-vous après ma mort ? Assemblez-vous devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Donc, les anciens, c'était au fait de ceux qui devaient être formés, façonnés, pour garder, en fait, ici, le témoignage de Dieu. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Aujourd'hui, Dieu prend à témoin le ciel et la terre, en fait, ici, pour témoigner de sa vérité, en fait, ici. Car je sais qu'après ma mort, en fait, ici, vous vous corromperez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. La voie, ici, c'est derrière. En fait, il n'y a pas trente-six voies, il y a une seule voie, c'est celle qui est, en fait, au travers de Christ qui nous rachète afin de nous poser sur la voie de l'éternité, la voie que Dieu a voulue pour nous. Que je vous ai prescrite, mais le malheur finira par vous atteindre. Quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains, Moshe prononça dans l'heure entière les paroles de ce cantique, de ce chapitre. Mais ici, en hébreu, c'est bien, en fait, écrit « cantique » parce que ce cantique-là, ce chapitre-là, devait être appris par cœur pour qu'il soit effectivement, en fait, ici, un témoignage. Aujourd'hui, il est confessé, en fait, ici, à l'écran, sur cette vidéo, et il est un témoignage, un témoignage d'appel à la repentance, en fait, ici. Un appel à la repentance, OK, pour tous les croyants, pour tous les responsables, en fait, ici, c'est un appel. Repentez-vous car le règne des cieux approche. Repentez-vous car le règne de Dieu approche. Mon frère, ma sœur, regarde encore les enseignements qui ont été faits sur cette chaîne à l'école de Yeshua. en fait, ici. Appel à la repentance, appel aux chrétiens et sur le coronavirus, OK, parce que c'est très important. Nous sommes à la rentrée, en fait, ici. OK, la rentrée, en fait, ici. Rentrée, en fait, ici, scolaire, oui, bien sûr. OK, nous sommes en septembre, mais ici, en fait, les choses, en fait, ici, c'est très important. Nous sommes dans une année prophétique. Repentez-toi, repentez-vous car le règne de Dieu est proche. Et si votre yézère, votre capacité à raisonner n'est pas, votre capacité, pardon, à réfléchir n'est pas sanctifiée par l'Éternel, alors, plaie le genou, demande pardon à Dieu, qu'il sonde ton cœur, qu'il sonde tes reins. On va faire la prière. Père Très-Saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yéchois. Oui, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité. Sonde nos cœurs, sonde nos reins à la gloire de ton Saint-Nom. Sonde, sonde notre capacité à réfléchir, sonde nos pensées, d'une manière générale, sonde notre compréhension, Seigneur. Et au travers de Christ, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les viandes sacrifiées qui ont pu éliminer nos, les faux enseignements que nous avons reçus, qui n'étaient pas conformes à ta Torah, mais que nous avons acceptées et que nous avons mis dans notre pays. Nous voulons rejeter toutes ces choses et venir vers toi, afin que ce soit toi et toi seul qui nous formes au travers de Christ Jéchois par la puissance de ton Saint-Esprit et que tu mettes cette Torah merveilleuse dans nos cœurs et dans nos vies à la gloire de ton Saint-Nom. Conformément à Jérémie 31, 31-33, conformément à ce que dit Paulos dans, en fait, Hébreu, chapitre 8, verset 10, également Hébreu, chapitre 10, verset 16, où là, effectivement, Paulos dit très clairement que Dieu veut mettre, que toi, éternel, tu veux mettre dans notre capacité à réfléchir, dans notre dihanoya, dans ce qui nous structure, ce qui nous façonne, tu veux mettre les enseignements de ta Torah. Qu'il soit fait comme toi, tu le veux, Père très Saint, à la gloire de ton Saint-Nom, dans le précieux nom de Jéchois. Merci, merci Père, merci Échois, merci Saint-Esprit. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Nous terminons la première partie de cette paracha, 52e paracha, une pause et on reprend tout à l'heure pour les prophéties et le passage, en fait, de Marc. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501